OK, donc, on va commencer sans plus tarder. Je laisse la parole à Marie-Évarkand. Bonjour. Bonjour, donc, bienvenue. Merci d'être là, tout le monde, pour cette formation sur enseigner les arts plastiques à distance ce matin. Donc, merci, oui, d'être présents. Mon nom, donc, Marie-Évarkand, je suis CP en arts au Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille, donc, à Montréal, et bien, il me fait plaisir aussi d'être là en compagnie de mes collègues qui sont également CP en arts, donc Marie-Ève et Marie-Claude, ainsi que nos trois spécialistes en arts plastiques qui ont accepté avec beaucoup de générosité, dans le fond, de pouvoir vous partager leur expérience ce matin. Donc, on veut prendre le temps ce matin, donc, de vous partager de belles expériences positives dans ce contexte, on se le dit, là, qui est très particulier. Donc, notre intention de formation ce matin, c'est vraiment de pouvoir vous donner un petit boost, dans le fond, pour pouvoir continuer, puis terminer, là, donc, cette année-ci. Et, bien, on espère, là, de pouvoir vous partager tout notre enthousiasme dans les défis, là, dans le fond, que vous avez à relever. Donc, on peut passer déjà au déroulement. Donc, bon, mot de bienvenue, évidemment. On va, donc, tous se présenter. Marie-Claude, par la suite, va vous faire un petit préambule. On a Mme Heidi qui va vous présenter son expérience au niveau de l'école primaire au virtuel. Donc, et on va poursuivre avec Mélissa et Nicole qui vont vous parler de leur expertise au niveau du secondaire, toujours en enseignement virtuel. Et on devrait avoir une petite présentation de la part de Marie-Ève, la police, concernant la FAD. Puis, si le temps nous le permet, évidemment, on va pouvoir répondre à certaines questions. Sinon, comme Marie-Ève, la police le dit, on va pouvoir, là, vous les partager par la suite. Donc, on tient vraiment à spécifier qu'on veut s'attarder à tout ce qui est positif, évidemment. Donc, bien voilà. Donc, je vais laisser mes collègues commencer à se présenter. On y va. On n'a pas décidé de l'ordre, hein? Non, évidemment. Nicole, en direct, tu es en train de parler, mais ton micro, je crois qu'il est éteint. On va y aller dans l'ordre des aiguilles du montant. Voilà, c'est Nicole. Bonjour tout le monde. Nicole Perron, enseignante en arts plastiques à l'école virtuelle du centre de service Seigneurie des Mélilles, au secondaire. Bonjour, je m'appelle Heidi Deschaines-Doré. Moi, je suis une enseignante au primaire. J'ai mon poste depuis peu à l'école La Joie à Outremont, mais cette année, j'ai la chance de travailler à l'école EVA, qui est l'école virtuelle assistée de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour, moi, c'est Melissa Gardère. Je travaille depuis 11 ans. J'enseigne depuis 11 ans au centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île à l'école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, en secondaire 3. Donc, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour, moi, c'est Marie-Claude Bourbeau, conseillère pédagogique 4 heures primaire secondaire au centre de service Marguerite Bourgeois. Je ne pense pas que je me suis présentée tout à l'heure. Donc, Marie-Ève Lapolis, conseillère pédagogique au Récis national de maître des arts et enseignante en arts plastiques au secondaire. Donc, on poursuit. Oui. Donc, on va vraiment essayer ce matin de découvrir l'ensemble des situations d'enseignement à distance que, évidemment, que vous pouvez vivre. De beaux partages, on dirait, évidemment, qui vont avoir lieu ce matin, qui devrait, et nous l'espérons, satisfaire, évidemment, chacun de vos besoins, selon les défis que vous avez à réaliser. Donc, juste avant de commencer le préambule, on avait envie de faire un petit clin d'œil, si vous voulez, un peu à saveur humoristique, donc sur ce que les gens de l'extérieur peuvent vraiment penser de ce que vous faites, dans le fond, quand vous enseignez à distance. Donc, ce que vos amis croient que vous faites, évidemment, on s'amuse beaucoup quand on enseigne les arts plastiques. Donc, on dessine, on s'amuse. Évidemment, ce que votre mère croit que vous faites, elle est toujours, évidemment, très fière de ce que vous accomplissez. Ce que la société pense, bien, évidemment, enseigner, c'est une job très relaxe, donc on est tout le temps en congé. Ils ne savent pas toujours tout ce que ça implique. Ce que vos élèves voient quand vous enseignez à distance, évidemment, c'est que vous êtes vraiment dans l'action avec votre famille, vos enfants. Ce que vous croyez que vous faites, donc vous êtes toujours dans des situations d'urgence, en train d'éteindre des feux, et ce que vous faites réellement, bien, en fait, vous contribuez au développement des adultes de demain, et on l'espère, pour un monde meilleur. Donc, voilà. Donc, on voulait vous lancer une petite diapo, là, tout en légèreté ce matin. Donc, bonne formation, puis je tiens de la parole à Marc-Claude. Oui, merci. Alors, un petit préambule, pas très long, mais pour un peu mettre la table sur ce qui suit. Alors, comme vous savez, on est dans une période hors du commun, alors un peu de suite, changez la diapo, Marie-Ève. Juste une petite image ici qui me fait sourire, en fait, c'est une image qui parle d'elle-même, on le voit ici. Ça nous dit un petit coup de main avec ses roues rondes, puis l'autre qui dit, non, 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 merci, pas le temps, on est bien trop occupés. Alors, vous êtes réellement, vraiment super occupés, dans ces temps-ci, c'est un peu fou, la tâche des enseignants. Et puis, dans ces moments-là, bien, on fait le mieux qu'on peut, on s'en va avec ce qu'on connaît déjà. Et parfois, bien, c'est difficile de prendre un pas de recul pour se dire, oh, attends un peu, est-ce que je peux essayer autre chose? Est-ce que je peux faire différemment? Parce que c'est juste trop. Donc, ça reflète bien, je trouve, la situation actuelle. Tu peux changer, Marie-Ève. Donc, ici, ce que vous voyez, ce sont les quatre éléments qui causent le stress. Donc, ça, c'est documenté. Selon la recherche, ça s'appelle spin ton stress, donc S-P-I-N. Le S étant pour le sens du contrôle diminué. Donc, on ne peut plus rien décider, on a une impression de perte de contrôle. Donc, présentement, effectivement, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le P étant pour la personnalité menacée. Donc, on sent qu'on n'est peut-être pas à notre mieux, qu'à certaines occasions, on faisait les choses, on avait, encore une fois, du contrôle, mais on avait le contrôle sur nous, qu'est-ce qu'on représentait, qui on était. Et là, tout à coup, ça, ça s'effrite. Le N, la nouveauté. Alors, cette année, s'il n'y a pas eu de nouveauté, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et l'imprévisibilité. Donc, on nous dit quelque chose, ça change, ça revient, ça rechange encore. Donc, ça, c'est les quatre éléments du stress. Donc, dans la vie, il y en a toujours du stress, mais là, cette année, ça a été encore plus. Donc, ça, vraiment, il faut y penser que c'est là, c'est les quatre éléments qui sont nommés par la recherche. On peut changer. Donc, ici, je vous ai mis, vous en avez assurément vu, là, sur les réseaux sociaux ou dans différents éléments, mais ces images-là, on les voit beaucoup. Mais ce que je veux apporter à votre regard, c'est qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous savez assurément ça. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réponse à nous au stress. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme le confinement, le couvre-feu, ce que les autres font aussi, puis ce qui est décidé, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse à vous par rapport à tout ça. Puis, c'est normal présentement de se poser mille questions, d'être fatigué, de ne pas savoir tout le temps comment réagir, puis les élèves aussi. Donc, tout ça, c'est normal de se sentir comme ça présentement dans une période dans laquelle on est présentement, qui est une période anormale. On peut changer, Marie-Ève. Donc, la dernière image que je vous place ici, c'est aussi encore par rapport au stress. Normalement, on est dans le ré de chaussée dans le cerveau. C'est très, très simpliste comme image, on s'entend. Mais il y aurait trois étages au niveau, selon le docteur Seabin. Donc, on est dans le ré de chaussée, c'est le niveau fonctionnel. Quand on veut être à l'étage, c'est là où on est dans la création, on pense, on compare. Donc, quand il arrive une situation, bien là, on va s'en aller dans l'étage, puis on va comparer, on va utiliser nos stratégies et tout ça. Mais quand il arrive, quand on est dans le stress, quand on est dans une situation stressante, on n'arrive pas à aller à l'étage. Donc, on n'arrive pas, même si on a plein de stratégies, puis on a plein d'idées, puis on est créatif et tout ça, on n'arrive pas à y aller. On retourne tout le temps dans la cave, on retourne dans le cerveau reptilien, puis on n'arrive pas à y aller. Donc, on est dans la pression, on est dans la réaction, on est dans la respiration forte, on n'arrive pas à accéder à toutes nos belles idées. Donc, le stress, il bloque cet accès-là. Et présentement, quand on est dans une période stressante et qu'on vit d'autres stresseurs, c'est difficile d'avoir accès à ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller cliquer sur le centre d'études sur le stress humain avec Sonia Lupien. C'est vraiment intéressant. C'est une chercheuse québécoise qui était aussi une vulgarisatrice très, très intéressante à écouter. Je vous ai mis aussi une conférence gratuite qu'elle a donnée le mois dernier, qui était offerte par la presse, qui est, si jamais vous ne l'avez jamais écoutée, je vous la suggère vraiment. Elle est vraiment intéressante et très vive, pour vulgariser justement les effets du stress. Alors, voilà. Bonne suite. Est-ce que c'est moi qui commence tout de suite, Marquette? Oui. OK, désolée. Alors, excuse-moi. Oui, oui, j'excuse. Alors, oui, voilà. Vas-y, Heidi, pour la suite. Désolée. OK, alors, bonjour. Moi, je m'appelle Heidi Deschaines-Doré. Je travaille à l'école Éva, comme je vous ai dit plus tôt. On peut changer la diapositive. Oui, alors, c'est ça. J'enseigne à Éva. Moi, c'est vraiment par choix que je suis au primaire avec les enfants, parce que j'adore leur créativité, leur imagination. Donc, j'ai beaucoup de plaisir au primaire en général. Pour l'année 2020-2021, j'ai vraiment une tâche très, très particulière. C'est ça, ça me fait vraiment plaisir de venir vous en parler aujourd'hui. Je pense que ça va être la seule fois que je vais vivre cette expérience-là. Donc, je vous dirais qu'au début, j'étais complètement terrorisée d'enseigner en virtuel. La première fois, je me suis connectée à une classe. J'étais tellement stressée. Mais en quelques instants, mon stress s'est transformé. Dès que j'ai vu des enfants, j'étais super contente. Donc, je viens vous parler de mon expérience qui s'est transformée en expérience très positive. Voilà, donc moi, cette année, à Eva, je soutiens l'enseignement des arts plastiques auprès des enseignants titulaires, puis je soutiens les élèves. Donc, officiellement, j'enseigne pas les arts plastiques. Là, quand je dis officiellement, c'est parce que c'est pas à ma tâche. C'est ça. Sauf que, veut, veut pas, je me retrouve à, vu que je soutiens les enseignants, puis je les soutiens de manière assez, le mot qui me vient en tête, c'est serré, mais c'est plus, je les soutiens, je les entoure. Je suis beaucoup là dans leur quotidien. Puis je suis beaucoup les élèves aussi. Puis comme je les ai en récupération, j'interviens beaucoup, des fois en classe, quand ils ont besoin d'aide. Bien, je me retrouve à enseigner de toute façon, OK? Ça fait que j'enseigne, je soutiens, c'est ça que je fais. Honnêtement, avant mon expérience à Eva, je suis très honnête, j'étais pas du tout attirée envers l'éthique en arts plastiques, mais pas du tout. Moi, j'ai toujours été, je suis une touche à tout en arts. J'ai fait un bac en arts visuels, création, avant de m'en venir en enseignement. J'adore tout ce qui est peinture, aquarelle, impressions. J'ai fait de la sérigraphie, j'ai fait plein de choses. Mais l'art avec les iPads, avec les ordinateurs, les Chromebooks, je me trouvais toujours des très bonnes raisons pour ne pas les utiliser. Mais il faut dire aussi que ça fait dix ans que j'enseigne, et je me surnomme l'enseignante nomade, parce que depuis dix ans, je n'ai jamais eu d'école fixe. Je me promène d'une école à l'autre. Des fois, j'avais trois écoles en même temps. Donc, ça arrivait plus souvent qu'autrement que je n'avais pas vraiment de matériel informatique dans la classe. Alors, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles ça ne m'a jamais donné le goût non plus. Donc, voilà, on peut changer de diapositive. Alors, à Eva, c'est une école primaire et secondaire. L'école Eva, c'est une très grosse école. Il y a beaucoup de groupes. Je ne peux pas vous parler des groupes au secondaire, parce que je ne les côtoie vraiment pas. Moi, j'ai 21 groupes primaires que je suis à chaque semaine, dans le fond. C'est plus que si jamais, si j'enseignais à l'école Eva, je pense que je dépasserais ma tâche. Donc, c'est sûr que ça posait problème. Je ne pouvais pas enseigner à tous ces groupes-là. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi ce n'est pas à ma tâche. Donc, c'est ça. J'ai 21 groupes primaires que je soutiens. En général, c'est de 16 à 22 élèves par groupe. Il faut dire qu'à Eva, il y a des nouveaux élèves qui arrivent à chaque mois. Il y a des nouveaux élèves. Donc, c'est une réalité auquel on doit s'adapter. C'est des périodes de 45 minutes par semaine, par groupe. À la suite de la période de 45 minutes, il y a une période de disponibilité de 30 minutes. Donc, c'est comme ça. Je vais vous montrer mon horaire plus tard parce que c'est la première chose que j'ai créée quand je suis arrivée à l'école Eva. Donc, je vais vous montrer mon horaire. Ma tâche, c'est ça. Comme je vous ai déjà dit, ma tâche à Eva, c'est de planifier des activités d'évaluation en or. C'est de soutenir les enseignants et les élèves. C'est d'évaluer tous les élèves. OK, c'est ça ma tâche. On peut changer de diapo. OK, alors quand je suis arrivée, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension. Alors, pour contrer ça, bien, je me suis mise en action. Je me suis fait un genre de... une routine, si on veut. Voilà. Donc, disons, je les appelle les solutions à mes appréhensions. OK? Donc, la première de toutes, c'était, bien, les arts plastiques, ça devrait être enseigné par des spécialistes. Alors, on a beaucoup parlé avec moi et Marie-Claude. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que... J'étais bien déçue au début quand j'ai su que, bien, premièrement, au début, il faut que je vous le dise, c'était pas les arts plastiques qui étaient au programme, c'était l'art dramatique. Là, c'est un petit peu compliqué rentrer là-dedans puis tout vous expliquer. Je pense que c'est peut-être pas vraiment important de l'expliquer. Mais quand je suis arrivée à l'école à Eva, je suis arrivée vers octobre environ. Dans le fond, ils ont changé pour arts plastiques. Et là, bien, vu que ça pouvait pas être à ma tâche, bien, on a trouvé une façon de s'adapter à tout ça pour que moi, je puisse avoir un rôle à l'école. Donc, ma solution, disons que j'ai trouvée pour ça, parce que ça m'agacait, cette appréhension-là, c'est que j'ai essayé par tous les moyens de me rendre indispensable à l'école. Dans le fond, faire rayonner les arts à l'école, j'écris des événements, en particulier des expositions. Donc, c'est pas à chaque mois, mais je crée des expositions de temps en temps à Eva. Je les affiche, je les mets dans tous les classrooms, je les envoie par e-mail aux enseignants, à la direction. J'ai même aussi, on va participer à un document de la commission scolaire, j'ai oublié le nom, mais on va être publié. En tout cas, on fait rayonner l'école. J'ai aussi mon site Internet dont je vais vous parler plus tard. Ensuite de ça, sensibiliser mes collègues, les titulaires, à l'importance d'un spécialiste en arts plastiques dans les écoles en général. Puis ça, j'ai l'impression que ça porte fruit parce que j'ai beaucoup de commentaires de mes collègues qui me disent, « Ah, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire sans toi l'année prochaine. » Ils me font des commentaires comme ça. Je trouve que c'est des beaux compliments, dans le fond. ils me disent, « Ah, il y en a qui m'ont déjà dit, mon Dieu, mais OK, c'est comme ça qu'on enseigne les arts. » Ils réalisent que les arts, ce n'est pas seulement la copie, répéter toujours le même modèle. Donc, j'ai l'impression que je les sensibilise d'une certaine manière à cette réalité-là. Donc, une autre de mes appréhensions, c'était d'évaluer ce que je n'ai pas enseigné. Ce que je fais, dans le fond, pour contrer cette appréhension-là, c'est que je soutiens tout le monde, mais de manière vraiment soutenue. Ils ne peuvent pas m'oublier pendant la semaine. Je suis toujours là. Je fais beaucoup, beaucoup de récupération. Donc, voilà. Je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Ensuite, ce qui était un défi, ce qui est encore un défi, qui était une appréhension, mais qui est un défi toutes les semaines, je dirais, c'est de soutenir des collègues qui ne travaillent pas pareil, qui n'avancent pas à la même vitesse. Il y a des collègues qui sont plutôt à l'aise avec les arts. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a que, c'est ça, je dois m'adapter, je dois ajuster mon soutien. Donc, voilà. Puis aussi, bien moi, je suis une minutieuse perfectionniste. Donc, ça peut devenir, c'est à double tranchant, disons. Donc, il faut que j'apprenne à lâcher prise sur certaines situations qui me dérangent parce que je ne peux pas tout contrôler. Donc, voilà. Mais en général, puis là, bien, j'ai survolé mes appréhensions face à ma tâche particulière, mais ça, ici, c'est les défis à l'école virtuelle aux primaires, disons. Puis sûrement au secondaire, ça peut toucher aussi au secondaire. Donc, le grand défi à l'école virtuelle, c'est vraiment, moi, je trouve, la remise des travaux dans Classroom. C'est vraiment un gros défi. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide technique aux élèves, parfois aux parents même. même si je donne beaucoup d'aide technique, j'ai fait un genre de document avec plein de tutoriels dans chaque l'assaut. Je mets beaucoup d'efforts. Des fois, je me sens comme si j'étais une technicienne informatique, là, vraiment. J'ai même écrit à ma direction pour dire que, là, j'avais besoin d'aide parce que ça me gruge beaucoup de mon énergie, de mon temps pendant la semaine. Puis à cause de ça, bien, au début de l'année, j'avais de la misère à trouver du temps pour planifier les projets. Donc, ça a été beaucoup de stress pour moi en début d'année. Puis ça demeure toujours un défi, quoique là, je me suis bien adaptée quand même à ma réalité puis à mon quotidien. Ça va mieux. Donc, voilà. Je fais beaucoup pour ce défi-là. Disons, je fais beaucoup de rappels en classe. J'ai ciblé des élèves que je le sais qu'ils sont toujours en retard dans leur remise, même qu'il y en a qui ne remettent pas. Il y en a qui ont été en échec aussi à la première étape. Je vais sûrement pouvoir modifier leur note après coup. Sauf que, oui, ça a été vraiment un défi. Ça l'est toujours. Donc, c'est ça. Ensuite, oui, je mets beaucoup d'emphase pour la compétence transversale, se donner des méthodes de travail efficaces. D'ailleurs, c'est la compétence transversale qu'on a décidé de mettre l'emphase à l'école EVA. Donc, je pense que c'est primaire et secondaire. On met beaucoup d'emphase sur cette compétence-là. Donc, voilà. Ensuite, les matériaux. Les matériaux, en fait, vu que ce n'est pas moi aussi qui enseigne les arts directement, des fois, je ne suis pas là pendant la période, bien, je garde ça quand même assez simple. Donc, on dit aux élèves que, dans le fond, les matériaux qu'ils achèteraient dans la liste scolaire en général, bien, c'est des matériaux obligatoires à l'école. Mais, je le sais que je ne peux pas, je ne peux pas demander aux parents d'acheter de l'aquarelle, la peinture, malheureusement. Puis, en début d'année, on avait parlé, moi et Marc-Claude, de distribuer une petite trousse avec des matériaux. Puis, je trouvais que c'était une super bonne idée. Mais, après coup, tu sais, quand tu es dedans, dans le fond, un rien peut devenir compliqué. Ça fait que je ne vois pas comment ça, ça aurait pu être simple, cette idée-là. Je pense que ça nous aurait amené beaucoup de fil à retordre. Voilà. Donc, je garde ça simple, crayon feu, crayon de bois, ciseau-col, c'est les matériaux vraiment obligatoires. Donc, voilà. Encore, aujourd'hui, il y a des élèves, très peu, je dirais, mais il y en a qui ont encore, ils me disent, ben là, je n'ai plus de crayon de couleur, donc j'envoie des messages aux parents. Votre enfant a besoin de crayon de couleur feutre. Voilà, ça prend la base. Ensuite de ça, je fais preuve de flexibilité. Quand les élèves me disent, est-ce que je peux prendre de la peinture pour faire ça? Et d'utiliser des matériaux différents. Voilà. Donc, sinon aussi, je fais le plus possible des projets d'art numérique. Je vais vous en parler plus tard. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'application Jamboard. Et comme j'enseigne aux primaires, il faut que ça soit simple quand même. Je ne peux pas demander aux élèves d'aller se télécharger une application sur leur tablette. Je pourrais, mais c'est juste que, comme je vous dis, déjà, la remise des travaux, c'est quelque chose. Donc, s'il fallait que je demande aux élèves de télécharger une application, ouf! Donc, j'y vais simple avec des extensions qui sont déjà dans la session de Google des élèves. Donc, Google Slide, Jamboard, etc. Un autre défi, c'est d'occuper les élèves rapides. Ça, c'est déjà un défi à l'école en général, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écarts entre les élèves super rapides et autonomes et les élèves qui ont moins d'autonomie. En virtuel, ils ont encore moins d'autonomie souvent. Donc, ça, c'est un gros défi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fonctionnement avec mes collègues et je pense qu'après l'école virtuelle, je pense que je vais continuer avec ce fonctionnement-là. Je le faisais d'une certaine manière, mais ce n'était pas nommé en tant que tel, c'était moins précis. C'est que à l'école virtuelle, j'ai créé un document où est-ce que je mets une banque d'activités bonus. Les activités bonus, c'est pour les élèves rapides, pour les groupes rapides entre les projets d'art d'évaluation, disons. Ça fait que les activités bonus en tant que telles ne sont pas évaluées, mais mes élèves ont dans chacun de leur classroom, ils ont un portfolio, c'est un Google Slides que je leur ai créé pour chaque élève et ils ont la chance de photographier leur activité bonus, qui est une activité qui ne compte pas, comme je vous dis, et de le mettre dans leur portfolio pour que je puisse le regarder. Et à la fin de l'année, je vais aller voir chacun des portfolios puis je vais regarder, je vais donner des points bonus pour la participation. Dans le fond, c'est comme des points pour l'investissement de l'élève. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Il y avait aussi les groupes, les titulaires qui étaient très rapides aussi, et j'avais l'impression que mon travail, c'était un feu roulant, j'avais de la misère à prévoir la prochaine activité. Il y en a qui étaient très, très rapides. Donc, les activités bonus aussi, ça me donne un petit lousse pour prévoir les prochaines activités. Aussi, il y a certains élèves qui sont très, très performants à l'école Éveuil. On a des super élèves très doués. Donc, ces élèves-là, je les encourage quand ils terminent avant les autres à se trouver un projet personnel qui peuvent avancer à temps perdu quand ils sont en avance sur le groupe. Voilà. Donc, le dernier défi que j'ai rajouté, c'est le manque d'autonomie de certains élèves, ce qui entraîne plusieurs défis. D'ailleurs, ce manque d'autonomie-là, il y a les élèves qui ne se mettent pas à la tâche. On en a dans chacun, chaque groupe, on a toujours un élève comme ça qui a de la misère à se mettre à la tâche. À l'école Éva, bien, c'est comme si en virtuel, ça décuple ce côté-là de certains élèves. Puis aussi, j'ai remarqué, surtout au premier cycle, l'aide inappropriée des parents à la maison, de certains parents. Ce n'est pas tous les parents du tout. Surtout en première année, les parents sont beaucoup là à côté de leur enfant. Parfois, on voit des bras qui passent devant l'écran. Tu vois, tu te dis, OK, l'enfant, il est en train de jouer dans les cheveux de sa mère pendant que je vois des bras qui ont l'air d'être en train de faire la tâche. Fait qu'on a des, disons, des petits moments comme ça, là, à l'école. Ça, je trouve que ça peut être vraiment un problème parce que moi, mon désir, c'est que mes évaluations soient vraiment justes. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, ça m'énerve beaucoup. Alors, c'est un bon défi à l'école. Et les travaux non remis, ça, j'en ai déjà parlé plus tôt. J'ai des élèves qui ne sont pas autonomes, qui ne remettent pas leurs travaux. C'est sûr qu'ils sont aux primaires. Tu sais, c'est ça. Les élèves, en général, sont beaucoup moins autonomes que les élèves du secondaire, quoique j'ai entendu plusieurs collègues dire qu'aussi, au secondaire, il y avait ce genre de problème-là. Mais bref, au primaire, c'est ça. Il y a des élèves qui sont beaucoup moins autonomes, sont jeunes. Donc, les ajustements apportés pour ces problèmes-là, disons, ces défis-là. J'aime pas ça dire problème, mais défi. À l'école Évasse, ça fait partie du code de vie caméra ouverte obligatoire. Donc, tous les élèves, c'est vraiment obligatoire, doivent ouvrir leur caméra. Donc, moi, quand j'arrive dans une classe, je demande aux élèves d'ouvrir leur caméra. J'ai des collègues qui sont plus permissifs de ce côté-là, mais moi, je veux absolument qu'ils ouvrent les caméras. Donc, c'est surtout au troisième cycle qu'ils ferment leur caméra pour leur demander, mais j'étais très contente au début de l'année que c'était au code de vie. Voilà. Donc, caméra ouverte obligatoire. Ensuite de ça, j'ai trouvé un truc à l'école, c'est qu'on prend des photos de groupe, je vais vous le montrer plus tard. Quand on veut voir où est-ce que les élèves sont rendus, on demande aux élèves de mettre le cahier ou leur travail comme ça devant eux, puis je prends une capture d'écran que je conserve dans mes dossiers pour pouvoir savoir à peu près où ils étaient rendus, puis aussi, ça me permet de voir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la classe, parce que parfois, j'observe quelque chose pendant la classe, mais ce n'est pas ce que l'élève m'a remis, donc après, je peux aller comparer. Ensuite de ça, on fait beaucoup de renforcement positif pour motiver les élèves qui ont de la difficulté à se mettre à la tâche ou les élèves qui sont très dépendants de l'aide de leurs parents. Ensuite de ça, je donne beaucoup de disponibilité pour les élèves, beaucoup, un nombre d'heures record de récupération à l'école ÉVA. Je fais environ, je ne veux pas exagérer, mais je fais environ une heure et demie de récupération minimum par cycle, par semaine. Donc, j'en fais vraiment beaucoup. Ensuite de ça, si je vois que le parent, il a aidé, si l'aide est inappropriée, je fais reprendre le travail et j'essaie de sensibiliser les parents parce que parfois, ils ne savent juste pas et ils ne sont juste pas au courant que l'aide qu'ils apportent, ça peut nuire à leur enfant. Donc, j'essaie de leur expliquer que moi, si je vois le parent aider l'enfant, c'est que dans ma tête, l'enfant n'est pas capable de faire la tâche sans l'aide de l'adulte. Donc, je les sensibilise à ça. Souvent, les parents sont très aidants. OK. Alors, l'Organisation générale en arts plastiques. On peut changer. OK. Alors, dès le premier confinement en mars 2020, Marie-Ève, tu pourras cliquer sur la vidéo quand je parlerai de mon site internet. OK. Donc, dès le premier confinement en mars, moi, je pense que je suis une hyperactive, dans le fond. je suis limite un peu workaholic des fois. J'essaie d'arrêter. En tout cas, c'est mon défi, mais j'ai eu de la misère à ne rien faire au mois de mars. Je suis fatiguée un petit peu. Puis là, c'est comme si je voulais optimiser mon temps que je passais à être dans mes passe-temps. Je me disais, mais là, il y a plein de choses que je n'ai jamais le temps de faire en temps normal. Je vais me mettre à la tâche. J'ai commencé à me faire des affiches du langage plastique parce que là, je venais juste d'avoir mon poste à l'école de la joie. Donc, j'étais très excitée et je voulais faire des affiches pour décorer ma classe. Donc, c'est ça que j'ai fait pour commencer. Donc, vous voyez ici mon affiche sur les textures. Et là, ensuite de ça, je me suis dit, là, ça n'a pas été, je me fais un site internet tout de suite là parce que là, si j'avais pu voir dans le futur, voir mon site internet, j'aurais fait, oh my God, c'est tellement comme intense le nombre d'heures de travail que j'ai mis là-dessus. Mais non, dans ma tête, au début, c'était, je vais me faire un blog ou une page de site internet sur laquelle je vais afficher mes affiches du langage plastique pour que mes élèves puissent aller les consulter. Donc, c'était ça mon idée au début. Donc, Marie-Ève, tu peux appuyer sur la... Donc, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai fait un site internet. Là, j'avais toujours une nouvelle idée. Donc, je me suis construit un site internet assez intense avec beaucoup de choses. Je suis très fière de tout le travail que j'ai fait. Donc, j'ai mis le lien sur la diapositive. Vous pourrez aller le consulter si vous voulez. Donc, il y a plusieurs pages différentes. J'ai aussi la page l'école virtuelle. mes élèves peuvent aller la consulter. J'ai aussi des révisions. C'est à cet endroit-là que j'ai publié mes affiches du langage plastique que j'ai fait. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième cycle. Bref, ce n'est pas important. Vous voyez mes affiches que j'ai faits, que j'ai affichées. sinon, un petit peu plus loin, vous allez voir, il y a une exposition virtuelle. J'ai aussi, j'avais aussi des activités qui étaient publiées, mais là, je ne l'ai plus actif maintenant parce que mes petits coquins de l'école virtuelle, ils allaient faire les activités sur mon site internet. Des fois, j'y répétais des activités, donc je ne voulais pas qu'ils prennent de l'avance sur le groupe, donc je l'ai bloqué. Je pense que je n'ai pas montré la galerie virtuelle sur cette vidéo-là, mais ce n'est pas grave, je vais le montrer plus loin. Donc, j'ai fait une galerie virtuelle parce que mes élèves faisaient beaucoup d'art à la maison. Ils ne faisaient pas nécessairement mes projets, par exemple. J'avais l'impression un petit peu de pédaler dans le vide avec les élèves parce qu'ils faisaient leurs projets personnels, mais en même temps, comment les blâmer de faire leurs projets personnels. J'étais quand même contente qu'il y en ait beaucoup qui réalisent des projets personnels à la maison pendant le confinement. Donc, c'est ça. Plus tard, j'ai fait des capsules, voyons, des capsules, pardon, vidéos d'activités. Alors, voilà, on peut changer de diapositive. OK, alors, quand je suis arrivée à l'école Eva, la première chose que j'ai mis en place, c'est mon horaire parce qu'il n'y a personne qui crée un horaire pour moi. Puis, dans le fond, je suis contente. J'ai pu vraiment le faire comme je voulais. J'ai pu changer des périodes d'art plastique en parlant à certains collègues parce que là, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs conflits d'horaires pendant la semaine. Dans le fond, les plages blanches, c'est les périodes de chaque groupe. Puis juste en dessous, il y a les périodes de disponibilité en turquoise gris. Donc, c'est moi qui ai placé les périodes de disponibilité. Parfois, ce n'était pas collé sur la période titulaire parce qu'il y avait trop de conflits d'horaires. Donc, tout dernièrement, j'ai fait des changements. Comme vous pouvez le voir, le vendredi, c'est assez intense comme journée. C'est surtout après la pause du matin. C'est... Ouh là là! En tout cas, là, je me suis adaptée, mais au début, j'étais très anxieuse. J'avais l'impression qu'il fallait que je me clone. Là, ça va beaucoup mieux. Ça a été beaucoup d'adaptation. Et vous voyez que j'ai mes plages de récupération qui sont fixes. Les élèves viennent me voir quand ils ont des questions ou qu'ils ont besoin d'aide. Parfois, c'est de la récupération obligatoire. Donc, c'est ça. On peut changer. OK. Ensuite de ça, la manière que je fonctionne, c'est que dans chacun des 21 classrooms, j'ai mis les mêmes documents. Donc, c'est sûr, j'ai des documents de remise pour les élèves. Là, vous voyez qu'il y a deux, trois, quatre documents de remise. Il y a aussi mon document « Comment remettre un travail en art plastique ». Ça, je l'ai vu dans tous les classrooms dès le début de l'année. Ça m'allégeait un petit peu mon travail de technicienne informatique. Marc-Claude, tu as une main levée? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. On va juste faire un petit peu plus rapidement. Ah, OK. Bon, alors voilà, c'est ça. exposition virtuelle. On peut changer. Il me reste combien de minutes à peu près? Marie-Ève? Mais, je n'avais pas vu le… Non, c'est correct, mais tu sais, dans le temps… 15 minutes environ. Tu sais, prends bien le temps de… tes projets, prends bien le temps de les expliquer, mais si je voulais que tu passes plus vite sur ton horaire puis sur le classroom, tu sais, prends bien… Pas de problème, je vais passer plus vite de toute façon. OK. Alors, je vous ai mis mes outils indispensables. je vais y aller rapidement. IDOCO, c'est mon gros coup de cœur depuis un an. Je me suis même acheté un iPad juste pour IDOCO. J'ai toutes mes classes là-dessus, j'évalue là-dessus, j'ai même mes présences. j'adore IDOCO, donc ça, c'est mon outil indispensable. Ma tablette pour surélever mon ordinateur, ça a l'air d'être un détail, mais quand même, c'est très, très pratique parce que comme ça, bien, les élèves, tu sais, ils me voient à la bonne hauteur, là. Sinon, j'étais trop basse avec ma chaise. Ensuite de ça, mon agenda, mon tableau blanc et surtout, ma caméra, il paye-vaut, je l'adore. Ça, c'est vraiment un must si vous enseignez en virtuel. Mon time timer, j'en commande un à chaque année dans mes écoles quand je changeais puis je disais que c'était pour les élèves, mais c'était en gros pour moi. Donc, c'est un très bon outil. Ma lampe, ma lampe, vraiment, parce que chez nous, c'est un peu sombre. Mon bureau est très petit, c'est très petit chez nous, donc chaque objet a sa place et ensuite, une chaise confortable, c'est très important parce qu'on est souvent assis même si on ne veut pas en virtuel, on est sur notre chaise. Voilà, on peut changer. Il y a deux ans, j'ai remplacé ma collègue Lucie Labbé qui est ici aujourd'hui puis, bien, j'avais pris, dans le fond, elle m'avait demandé de continuer le cahier de langage plastique avec ses élèves puis j'avais vraiment aimé ça parce que c'est un super aide-mémoire pour les élèves qui aussi, ils adorent, en tout cas, les élèves que je côtoie, ils adorent avoir un petit cahier à mémoire, ils aiment ça le personnaliser, donc moi, c'est mon outil à l'école, donc c'est ça qu'on est en train de faire présentement, j'ai fait imprimer un cahier pour chacun des élèves à ÉVA puis à la fin, il y a 10 pages blanches, donc c'est un cahier de traces en même temps, on peut changer. Tout à l'heure, je vous parlais de la photo de groupe, donc les élèves, souvent je leur dis « Ok, on fait une photo de groupe, donc même si tu n'as pas terminé, tu me montres ton travail, là je fais un décompte puis je prends une photo, ça c'est vraiment utile parce qu'en un coup d'œil, je peux voir où est-ce que les élèves sont rendus, je peux noter qui a besoin de récupération et tout, je peux aussi voir qui n'est pas à la tâche comme la chaise vide qu'il y a juste là, donc je mets ça dans mon dossier puis je peux me rappeler qui est-ce que je vais aller voir la semaine suivante, qui je vais soutenir. Voilà, on peut changer. Aussi, la caméra en angle, j'ai un groupe où est-ce que l'enseignante, elle insiste beaucoup pour que les élèves penchent leur caméra quand c'est possible puis ça, c'est vraiment génial parce qu'on voit les élèves travailler, donc ça, c'est super. Si vous pouvez demander ça à vos élèves, c'est génial. Donc, voilà. Ah, la communication avec les élèves, je ne sais pas s'il y a seulement nous à l'école ÉVA qui fait ça, mais je m'en sers beaucoup quand je fais un rappel des critères d'évaluation. Donc, les élèves n'ont pas besoin d'ouvrir leur micro, ils font seulement me répondre avec leur pouce. Ça, je trouve ça génial, c'est super rapide. Les élèves aiment beaucoup ça, ça fonctionne bien, donc c'est mon truc que j'ai découvert cette année, puis je pense que même quand je ne serai plus en virtuel, je pense que je vais l'utiliser encore. Donc, voilà, on peut passer. OK, mes coups de cœur à l'école, je vais vous en parler. Je pense qu'il me reste peut-être cinq diapos, ça fait que je vais essayer d'être, de ne pas trop niaiser sur chaque diapo. On peut changer. OK, alors ça, c'est mon projet coup de cœur que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, à Eva, vu qu'au début de l'année, j'étais assez anxiose, je me suis dit, je vais prendre mes projets qui fonctionnent le mieux puis je vais les amener plus loin, je vais créer vraiment des présentations, je vais les enrichir beaucoup. Donc, ça, c'est un des projets que j'aime beaucoup. En général, on le fait en dessin au pastel à l'huile sur du carton noir, mais cette année, j'ai décidé que je le faisais avec l'extension Jamboard, en fait. On peut changer. Donc, c'est ça. Je vous montre rapidement la présentation slide. C'est 35 secondes, c'est quand même assez rapide. Donc, voilà. Ça, c'est les présentations que je crée pour mes collègues pour chaque projet. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Celui-là, c'est parce que c'est un projet qui m'emballe beaucoup. Donc, j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de détails. Donc, voilà. Il y avait des vidéos. Puis, à la fin, il y a toujours un petit endroit où est-ce qu'il y a des petits vidéos bonus pour les groupes rapides. On peut changer. OK. Celui-là, ici, c'est quand on a fait les croquis, un croquis en groupe. Je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus de Jamboard, c'est qu'on voit les élèves interagir en temps réel sur le document. Donc, ça, c'est quand on avait vu les formes, les lignes. Puis là, on avait vu la présentation sur les micro-organismes. Et puis, les élèves allaient s'essayer, allaient dessiner tous en même temps sur le document. j'ai trouvé ça génial puis on s'est vraiment amusé. C'était le fun. Donc, voilà. Ensuite de ça, ça, c'est notre activité avec Jamboard. Je vous ai, dans le fond, fait un petit montage de mon tutoriel que j'ai envoyé aux élèves. Donc, les élèves se trouvaient un objet de forme arrondie puis ensuite de ça, ils allaient faire, bien, en recherche d'images. Il y a comme Google images intégrées. Puis ensuite de ça, ils allaient se chercher d'autres formes ou d'autres images qu'ils ajoutaient sur la forme et pour créer un petit micro-organisme comme un petit virus ou un petit parasite. Donc, on s'est beaucoup amusé avec ce projet-là. Je pense que c'est vraiment mon projet coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. Et pour faire mon tutoriel, j'ai utilisé iMovie. iMovie, je l'utilise vraiment souvent. Je fais beaucoup de vidéos, de démonstrations et Screencastify pour filmer mon écran. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Tu peux changer la diapo, Marie-Ève. Donc, voilà, à la fin, je vous ai ajouté l'exposition virtuelle des élèves qui est sur mon site Internet. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien en bas pour aller visiter mon exposition. et je termine avec les aspects positifs finalement de mon travail à Eva parce que ce qui était vraiment anxiogène au début, c'est transformé à une belle opportunité positive. Alors, voilà, je veux terminer avec une diapositive positive. Donc, le lien développé avec les élèves, ça, c'est vraiment un plus. Il y a même des élèves qui viennent dans ma classe juste pour jaser. Donc, on a développé un beau lien. C'est le fun. Donc, j'ai l'impression que je fais la différence avec les projets d'art plastique dans la vie des élèves à Eva qui sont chez eux qui n'ont pas de contact avec les autres élèves même que ma classe, c'est l'endroit où les élèves se rencontrent entre les groupes. Donc, ils socialisent un petit peu. C'est très mignon. On a une belle collaboration entre collègues. J'apprends beaucoup d'eux. Ils apprennent de moi. C'est vraiment un bel échange. Ensuite de ça, je me suis créée. une banque d'outils technologiques que c'est sûr que je vais réutiliser dans les années futures. Puis surtout, je suis super fière de tout ce que j'ai mis en place cette année. Je suis très contente. Donc, c'est juste du positif finalement. Presque. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir écoutée. Merci. Merci, Heidi. Merci beaucoup, Heidi. Merci, Heidi. Donc, là, on était rendu à... À toi, Marie. À moi. Oui, c'est ça. Je vais juste supprimer l'épingle. OK. Donc, c'est ça. Alors, comme, justement, je fais du pouce sur ce que Heidi disait au niveau du côté positif, on peut être devant notre écran en ce moment puis être très, très, très frustré de la situation. Mais, il y a moyen de changer notre perspective, justement. Puis c'est quand on change notre perspective que là, quand on voit ça plutôt comme une opportunité, justement, une opportunité de se dépasser, une opportunité d'apprendre des nouvelles choses, une opportunité de créer. On est des créateurs, on est tous... Si on est dans ce domaine-là, c'est parce qu'on est créatif. Donc, on peut vraiment voir ça comme une opportunité au lieu de voir ça comme une situation anxiogène. C'est sûr que c'est stressant. On ne se le cachera pas. C'est très, très, très stressant d'avoir à basculer à distance en 24 heures. Mais, si on change notre perspective puis on voit ça comme un tremplin, on peut pousser ça beaucoup plus loin. Donc, la différence, justement, entre un cerveau résilient puis un cerveau critique, un cerveau critique qui est vraiment fermé et barré, ne va pas être capable de surmonter ce genre d'obstacle-là, tandis qu'un cerveau résilient va être capable de s'adapter, va être plus optimiste, va être engagé puis ouvert, justement, à des nouvelles possibilités. Tout ça, ça fait que quand on regarde le modèle d'intégration des technologies, le modèle qu'on appelle sa mère pour l'acronyme des différents paliers d'intégration des technologies, c'est correct qu'on soit au début, c'est correct d'être au début de commencer par le premier palier qui est la substitution. Donc, on substitue un outil traditionnel pour un outil technologique comme un outil papier-crayon qu'on substitue avec Word, par exemple. Donc, c'est tout à fait correct d'être à ce niveau-là puis de juste se concentrer sur ce niveau-là quand on a besoin de basculer en 24 heures. On n'a pas besoin de réinventer la roue puis essayer d'aller tout de suite au modèle au niveau de la redéfinition pour inventer une autre tâche complètement différente qui n'était pas possible avant sans les technologies. On n'a pas besoin de se rendre là. C'est correct de rester au modèle de substitution. Mais, le rétireur est là pour vous aider à aller plus loin si vous voulez, par exemple. Donc, re-bienvenue à vous toutes, à vous tous qui êtes là ce matin pour la formation sur enseigner les arts plastiques à distance et on poursuit la présentation avec le secondaire, donc, avec Mélissa. Donc, Mélissa, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mélissa Gardère. J'enseigne au secondaire à l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. à la CSS-PI et donc, c'était un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. J'enseigne au secondaire 3 et donc, j'aimerais vous montrer un peu mon expérience et mon parcours en commençant par une citation qui m'a beaucoup marquée lorsque la COVID a fait son apparition en mars 2020. Alors, je la lis et elle va comme suit. Un adulte créatif est un enfant qui a survécu et de Ursula qui est le gain et quand j'ai lu ça, je me suis dit et ça, c'était la première semaine du confinement et lorsque je l'ai lu, je me suis dit, étant une personne positive moi-même, j'ai fait la réflexion suivante qui était on ne peut pas laisser les élèves sombrer dans le désespoir avec une situation aussi inconnue et un avenir aussi incertain. Je me suis dit il faut absolument, comme moi, j'étais un enfant qui était créatif et je suis devenue qui je suis, je dois faire en sorte de leur donner le moyen de faire en sorte de devenir un adulte créatif et de sortir de cette impasse et de parvenir à devenir comme moi je le suis aujourd'hui et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait une mission en tant que prof d'art plastique, c'était de vraiment, on a le pouvoir en tant que créateur, créateur c'est un gros mot mais on a un pouvoir en tant que personne créative de semer cette petite graine de joie dans le cœur des jeunes pour, on sait que les arts, moi je le considère aussi comme une art-thérapie, ça a commencé vraiment comme ça et donc c'est une situation qui m'a donné un, je dirais un boost pour aller de l'avant avec des activités durant le confinement et on peut passer à la prochaine diapo. et alors ça c'est une photo, une capture d'écran que j'ai gardée du premier confinement. Alors on savait qu'on devait travailler avec la plateforme Teams, c'était un peu, c'était pas très, je dirais pas vague mais on savait qu'on devait travailler avec la plateforme Teams et étant donné que les élèves n'étaient pas tous, je dirais, il n'y avait pas vraiment de directives au début et les élèves, on attendait à savoir ce qui allait se passer. Alors moi j'ai pris un peu de l'avant, j'ai expérimenté et moi j'avais pas cette crainte du virtuel en tant que tel, je parle de la plateforme TIC parce que j'ai un bac en beaux-arts mais j'ai aussi une formation, j'ai un diplôme en design publicitaire et en design graphique donc je me suis dit je me lance, je vais jouer avec et puis c'est sûr que ça va venir avec le temps. Donc cette capture d'écran nous montre un peu la plateforme Teams que j'avais élaborée au mois de mars qui s'est poursuit au mois d'avril au mois de mai et donc j'ai commencé à jouer avec les canaux comme vous voyez sur la gauche j'ai appelé cette plateforme-là en fait cette équipe Muraille d'expression c'était le fait pourquoi? Parce que je voulais que les élèves expriment leur façon de penser et donc sur la gauche on voit des canaux et donc j'ai réalisé qu'on pouvait travailler avec les canaux, j'en ai fait une multitude sur le canal général c'est là que j'envoyais des communiqués aux élèves j'envoyais à tous les groupes en même temps alors voici ce qu'on va faire la semaine prochaine au début c'était vraiment plus des activités on n'avait pas encore de directives et donc j'ai créé des petites activités ludiques pour faire en sorte que les élèves trouvent quelque chose de joyeux à faire durant la journée c'était difficile j'étais pris chez eux et donc je donne un exemple on a il y avait la bande dessinée que je leur ai demandé de créer il y avait de ma fenêtre qui était une une activité qui pour moi avait tout son sens parce que les élèves pris à l'intérieur avaient souvent l'occasion de regarder à l'extérieur et donc de regarder de ma fenêtre et dessiner de ma fenêtre ça pourrait avoir une différente ça pourrait avoir un différent visuel pour différents élèves et donc j'ai eu pas mal de retours sur cette activité-là et des activités aussi très simples comme dans mon frigo et les élèves devaient juste aller dans leur frigo prendre des collations les prendre en photo faire des montages et j'ai fait les activités aussi avec eux je leur ai dit voilà ce qu'il y a dans mon frigo et donc de partager des choses aussi simples que ça c'était très intéressant pour eux et les élèves m'écrivaient me poser des questions et j'ai appris à utiliser bien sûr le Teams et ça a été en fait très très fructueux la problématique c'est qu'effectivement il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas d'outils technologiques à la maison donc la participation était je dirais elle n'était pas grande la participation mais ceux qui participaient étaient en fait très actifs ok on peut passer à la prochaine diapo alors les découvertes du premier confinement c'était en fait que les élèves avaient un grand besoin je dirais un besoin énorme de communiquer et d'exprimer leurs émotions on devait c'est sûr on nous avait mandaté durant le premier confinement de parler le plus possible avec les élèves de les contacter donc je les appelais par téléphone je parlais avec eux mais pour certains c'était difficile d'avoir accès et donc de travailler avec eux avec Teams c'était très intéressant malgré que le niveau de participation était très faible et donc parce qu'il n'y avait pas de notes obligatoires à donner donc c'était sur une base volontaire ce qui faisait en sorte que bien sûr la participation était faible mais quand même j'en ai ressorti des choses positives comme des idées déjà j'avais une structure en tête avec les canaux comment j'allais fonctionner si jamais besoin était de basculer arriver en septembre il y avait aussi Piccollage c'était un logiciel que je ne connaissais pas bien sûr parce qu'il était sur la plateforme cellulaire et non pas sur sur l'ordi comme dinosaure que je suis bien sûr je n'étais pas à la hauteur de la technologie des jeunes et j'ai bien j'ai beaucoup aimé ça et c'est là que je me suis dit je dois être capable de m'ouvrir aussi pour être capable d'accueillir les idées des élèves et non pas seulement se centrer sur mes connaissances à moi et donc Piccollage c'est un logiciel que je vais vous montrer et par la suite que les élèves ont sur leur cellulaire arriver au mois d'août c'était une partie extrêmement importante c'était dans les airs on va basculer on va basculer tout le monde en parlait c'était comme c'était les petits murmures dans les corridors et donc j'ai décidé je connais la plateforme je vais l'initier aux élèves et donc dans mes onze groupes que ce soit régulier ou option j'ai décidé de leur donner un cours alors ce que j'ai fait j'ai installé j'ai demandé aux élèves de sortir leur portable et d'installer Teams dessus par la suite ils ont j'ai présenté au groupe mon Teams à moi et j'ai ouvert leur groupe à chaque fois que je leur donnais un cours j'ouvrais leur groupe devant eux sur le TBI et je leur disais voici mes attentes alors mes attentes étaient de leur montrer comment mon cours fonctionne alors ce que j'utilise donc les canaux les fichiers donc les canaux quels sont-ils à quoi ils servent durant le cours les fichiers donc chaque canal a son propre fichier à ses propres fichiers et en fait les devoirs qui sont en fait une façon de comment les remettre en ligne et donc toute la logistique derrière ça c'est là que je me suis rendue qu'il y avait environ ça c'est des chiffres disons très approximatifs 50% des jeunes qui avaient une facilité avec l'éthique et un autre 50% qui était beaucoup moins habile du fait qu'ils n'avaient peut-être pas tous un ordinateur à la maison et donc c'était beaucoup moins facile pour certains on peut passer à la prochaine et là c'est là je me suis dit bon ok alors les élèves ont tous eu leur cours ils savent tous plus ou moins le mot c'est moins plus ou moins bien sûr les élèves en seconde en trois ça oublie vite plus ou moins comment utiliser la plateforme alors moi ce que j'avais fait en premier je leur avais tous donné un petit exercice de dessin qu'ils devaient faire et me remettre en devoir c'était pas un devoir qui comptait c'était vraiment juste pour pratiquer et je dois dire que la remise était quand même bonne pour un début à 80% les élèves étaient capables de le remettre donc il y avait encore un travail à faire au niveau de la logistique mais ça allait bien la prochaine question qui s'est posée c'est comment adapter les arts à distance j'avais déjà une petite idée parce que je l'avais fait mais travailler dans une logistique assez libre en mars 2020 et avoir une structure beaucoup plus je dirais avoir une structure plus linéaire et plus qui avance vers un but précis avec onze groupes avec un rythme beaucoup plus effréné c'est une autre question alors je me suis dit comment est-ce qu'on va adapter les arts premièrement avec un environnement optimal avec une structure plaisante et avec des outils variés et accessibles on va passer à la prochaine ce qui est important pour l'environnement c'est qu'il soit optimal là je ne parle pas de l'environnement physique donc en classe mais je parle de l'environnement à distance donc pour l'élève c'était d'avoir un ordinateur et des micro fonctionnaires ça a été toute une bataille je dirais plus pour les micros les ordinateurs quand même ça a bien été les directeurs la direction alors l'école c'est très bien organisé pour faire le tour des classes les élèves ont reçu un ordinateur pour ceux qui n'en avaient pas pour comprendre que la dynamique des familles à notre école on a beaucoup de familles qui sont multigénérationnelles donc plusieurs personnes qui vivent dans la maison plusieurs générations plusieurs enfants différents âges qui vont à l'école en même temps peut-être pas à la même école donc la pénurie d'ordinateurs s'est fait sentir mais l'école a subvenu à leurs besoins il fallait aussi qu'ils aient une caméra mais ce qui était alors quand je pense au cas de Heidi je la félicite là-dessus parce que c'est vraiment bien d'avoir les élèves à l'écran dans notre cas c'est pas la même chose parce que c'est très difficile de demander à un élève qui vit une situation difficile surtout au secondaire avec on entend les bruits les bébés qui pleurent les parents qui parlent et les situations un peu difficiles on a un milieu défavorisé c'est très difficile donc ce n'est pas obligatoire donc je ne demande pas aux élèves d'ouvrir leur caméra ils ont leur micro fermé mais vous allez voir plus tard selon la manière que je fonctionne avec Teams que j'ai accès à leurs travaux de façon régulière ils ont aussi un cahier de traces alors ça c'est mon c'est mon cheval de bataille parce que le cahier de traces les élèves en art plastique n'aiment pas très très n'aiment pas beaucoup s'en occuper et moi je suis très dure là-dessus alors quand je dis cahier de traces mobile ça veut dire que moi dès que j'ai su qu'on allait basculer vraiment et qu'on allait aller dans un horaire hybride un jour sur deux au mois d'octobre fin octobre je pense ou mi-octobre j'ai donné à tous les élèves un cahier de traces parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés Dieu merci ils sont arrivés à temps au mois d'octobre chaque élève a reçu un cahier de traces j'ai fait la distribution dans tous les groupes ils ont été à la maison avec ce cahier et je leur ai dit ça s'il arrive quoi que ce soit vous allez avoir des problèmes avec moi ce cahier là vous le traitez comme si c'était un cahier de maths un cahier d'histoire un cahier de français vous c'est votre c'est votre c'est votre pensée par écrit je veux que vous vous en preniez soin alors mobile parce que c'était pas uniquement et on m'a posé souvent la question est-ce que les élèves gardent le cahier de traces à la maison parce qu'ils sont à distance et ça leur permet d'avoir un outil de dessin non ils doivent le ramener à l'école pour faire le suivi c'est comme lorsqu'ils font les devoirs pour être sûr d'avoir une continuité dans la pensée ne pas oublier ce qu'on a fait la veille ou le dernier cours ils doivent l'amener en classe donc ça c'est pour la situation de l'élève pour son environnement à lui pour moi en fait alors j'ai les outils nécessaires je dois m'assurer toujours d'avoir un éclairage qui fonctionne qui est quand même optimal d'un micro et d'une caméra fonctionnelle ma caméra reste ouverte je dirais à plus que 75% du temps je l'expliquerai un peu plus tard et je m'assure toujours d'avoir un fond d'écran animé entre moi il n'est pas animé mais ce que je fais d'habitude c'est je change d'image en arrière-plan selon ce qu'on fait si on fait de l'appréciation il y aura les œuvres d'art qui seront en gros plan arrière donc c'est mon style un peu weather girl où je suis comme ça vous voyez ce qu'il y a à l'écran alors voici vous pouvez observer ici et les élèves adorent ça c'est dynamique et puis ils disent madame comment je peux faire ça mon style alors je leur explique ils aiment beaucoup ça puis en même temps ça permet des fois lorsqu'ils veulent me montrer des travaux pour certains de changer de ne pas avoir cette vue d'arrière-plan chez eux et de me montrer leur travail pour certains pas pour tous et donc on peut passer à la prochaine slide une structure plaisante c'est toujours gagnant moi qu'est-ce que je fais quand j'arrive il faut dire que j'enseigne présentement depuis le mois d'octobre un cours sur deux un cours sur deux en ligne soit en présentiel soit à distance le terme un jour sur deux c'est pas tout à fait vrai quand on dit parce que je pourrais passer ça dépend des groupes je pourrais passer deux cours en ligne avec le groupe le groupe 305 et ensuite un groupe en présence avec ce groupe-là ensuite un groupe en ligne avec ce groupe-là puis retomber avec deux cours en présence donc le un jour sur deux c'est juste pour dire dans le fond que c'est hybride mais c'est un chiffre approximatif quand je rentre en ligne je fais ma prise de présence avec les élèves et je présente pendant environ 25 à 30 minutes les activités soit avec l'aide d'une présentation PowerPoint avec un vidéo ou simplement je leur parle et ensuite je leur pose ils me posent des questions pendant tout ce temps-là j'ai la caméra ouverte et par la suite je leur demande bien sûr d'aller sur leur Teams et de faire un travail individuel comme on le ferait en classe donc je ne veux pas nécessairement changer leur façon de fonctionner il faut quand même qu'ils se sentent à l'aise comme s'ils étaient en classe donc il faut que je leur donne aussi ce respect-là mais aussi de leur faire confiance qu'ils sont capables de travailler sans que je sois en train de les surveiller je les surveille bien sûr mais d'une autre manière sans qu'ils le sachent évidemment donc ils font un travail individuel et bien sûr ce travail est ponctué d'interactions simultanées avec moi dans un canal que j'ai présélectionné en fonction de ce qu'ils ont à faire donc lorsqu'ils je les envoie travailler ça fait à peu près 40 minutes qu'on parle ils ont posé leurs questions je leur dis allez sur le groupe allez sur tel canal dans votre Teams allez prendre les fichiers téléchargez-les ou visionnez-les à l'écran et ensuite allez sur tel canal si vous avez des questions je suis là j'enlève ma caméra je suis là pour répondre à vos questions envoyez-moi envoyez-moi une photo de votre travail pendant que vous le faites et ils le font à 95% dans 95% des cas et sur le canal j'ai une en fait j'ai la liste de tous les élèves en fait leur travail et je leur réponds via messagerie donc via texte je leur donne des commentaires comme je le ferai en classe s'ils viennent à mon bureau ou si je vais les voir à leur table donc ensuite je fais un retour je remets ma caméra ils ont fait déjà 30 à 40 minutes de travail et bien sûr j'anime une discussion je leur montre ce que j'ai vu et donc des fois les élèves parlent entre eux je parle de ce que j'ai remarqué et de ce qui est amélioré ou des bons coups aussi c'est très important et par la suite je fais une autre prise de présence après une heure et demie de cours et je dois l'expliquer aussi j'allais le faire à la prochaine diapo mais je vais l'expliquer tout de suite au secondaire en ce moment je ne sais pas si dans toutes les écoles mais à Antoine et Saint-Exupéry les périodes sont de 75 minutes mais cette année avec le contexte de bulles et de classe bulles pour éviter qu'il y ait trop de froufrou et que tout le monde se déplace ils ont fait alors normalement un groupe régulier en art plastique aurait deux périodes du cycle donc séparés dans la semaine non ils ont mis deux périodes de 75 minutes ensemble donc en présentiel l'élève à 2h30 de cours continue ça veut dire qu'on les voit une fois cycle pour les groupes réguliers les groupes d'options ont ce même cours-là mais deux fois au lieu de quatre donc c'est des grands c'est 2h30 de cours en présence c'est magnifique on a le temps de sortir le matériel on a le temps de vraiment tout faire c'est le rêve pour tout enseignant d'art plastique d'avoir 2h30 de cours mais en ligne c'est il faut les garder motivés tout le temps donc c'est toujours de balancer présence je dirais visuelle ensuite les laisser travailler revenir poser des questions donc c'est un cours où sans arrêt on change de tempo et donc lorsque je fais la deuxième prise de présence on a environ acquis 1h30 de travail et le 1h qui reste je leur dis qu'ils peuvent rester qu'ils peuvent continuer de travailler et ils le font par écrit et donc ils doivent me remettre quand même une trace de leur travail sur le canal que je peux imprimer aussi par la suite on passe à la prochaine diapo alors ici on a une autre capture d'écran d'un projet en fait que j'ai fait avec les élèves qui se passait dans le canal anatomie donc ils avaient un portrait asymétrique à faire semi-réaliste semi-irréaliste et donc c'est un exemple quand je vous montre les élèves vont sur le alors pendant que j'enlève ma caméra les élèves vont travailler alors ils m'envoient leurs travaux ce qu'ils font au fur et à mesure il y en a qui m'envoient trois ou quatre exemples au fur et à mesure qu'ils travaillent et donc on voit la progression du travail et ce qui est super c'est que c'est une façon incroyable de garder des traces de leur processus de leur réflexion quand on est en classe on serait étonné de voir à quel point ils sont capables plus d'exprimer leur pensée à l'écrit sur Teams lorsqu'ils envoient leurs travaux que lorsqu'ils sont en classe ils sont en classe la dynamique est différente ils parlent sur leur table avec les élèves ça parle et tout on va les voir c'est pas la même dynamique ici ils sont dans leur coin lorsqu'ils font leur travail ils l'envoient ils me posent une question je leur réponds et ce qui est bien c'est que moi si jamais les élèves ont oublié et qu'on veut revenir sur un détail j'imprime cette feuille-là Teams avec tout l'historique de leurs interactions avec les travaux donc j'ai les photos et donc c'est possible pour moi non seulement d'évaluer de faire des évaluations d'aller chercher un petit détail ou de revenir avec eux en présentiel et leur dire regarde ce que tu m'avais dit à telle journée tu m'avais dit ça tu avais réfléchi là-dessus pourquoi tu ne l'as pas fait ok parce que et ça ça initie ça donne sujet à une autre conversation et ça nous permet de continuer le fil de leur pensée et c'est génial donc ça c'est un point fort de cette dynamique alors gestion de l'horaire hybride alors quand je fais mes SAE ou mes projets il faut savoir alors bien sûr quand je dis les groupes réguliers je leur donne environ étant donné que la structure de l'horaire fait en sorte que je fais en sorte que les projets ne soient pas trop longs mais en même temps je vais leur donner le temps de le faire donc c'est cette c'est cette façon de jouer avec le temps qui est un peu bizarre mais on s'y habitue alors les groupes réguliers je leur donne deux à trois cours pour faire leur SAE ce qui veut dire entre quatre et six périodes parce qu'on s'entend qu'un cours c'est deux périodes pour les groupes d'options c'est trois à cinq parce que ces groupes-là ils mangent rêvent des arts plastiques et ils ont une vitesse incroyable donc je leur donne un peu plus ce que je fais lorsqu'on est dans le cours un si ce cours-là si le cours un de la SAE est en ligne je demande ils sont dans l'obligation de me remettre un travail ou une ébauche de l'exercice préliminaire de la période d'inspiration sur le canal choisi ré-sélectionné et donc je prends ça comme donc c'est pas un devoir en tant que tel mais ils doivent le mettre dans le canal et c'est plus facile parce que bon tout est là un à la suite de l'autre et donc ça c'est une chose ils le remettent à la fin du premier cours et par la suite dans les cours suivants que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne les élèves font de la recherche d'images et si on est en ligne je leur montre des vidéos je fonctionne beaucoup avec des PowerPoint où j'insère des vidéos YouTube et donc je fais des pauses lorsque je montre des vidéos je fais des pauses et je leur dis par exemple ok là on vient de voir et je leur pose des questions donc les vidéos et les PowerPoint sont ponctués de conversations et de discussions aussi pour faire en sorte que les élèves soient plus impliqués aussi mais aussi retiennent un peu plus l'information on peut aller à la prochaine diapo aussi ce qui fait que le cours en ligne est intéressant c'est de pouvoir intégrer des médias numériques et donc bien sûr ok donc PowerPoint et YouTube c'est une chose mais j'utilise beaucoup les outils qui sont à la disposition des élèves et les élèves des outils qui permettent de travailler l'image la composition la mise en page et donc je reviens à ce logiciel pic collage que les élèves m'avaient montré durant le premier confinement qui est absolument c'est facile à utiliser et Ibis Paint qui est celui qu'on voit dans le bas en l'icône bleue Ibis Paint qui est un logiciel qui nous rappelle beaucoup Photoshop mais ce sont des logiciels qui sont disponibles sur la plateforme cellulaire ça veut dire que les élèves ont tous leur cellulaire et ils sont capables de le télécharger sur leur téléphone et c'est pour ça que j'autorise les élèves à avoir leur téléphone portable en classe ou d'avoir leur tablette si c'est le cas pour certains et là qui aurait cru qu'un jour on aurait dit ça mais en ce moment c'est un outil je dois le dire à peu près très vital très vital parce que c'est pas seulement une question de pouvoir faire de la recherche on s'entend que alors moi dans mon local j'ai pas d'ordinateur j'ai mon ordinateur personnel mais j'ai pas des fois on a un ordinateur dans la classe où les élèves peuvent faire de la recherche mais c'est pas assez alors étant donné qu'on intègre davantage l'éthique dans notre planification dans nos projets alors j'exige que les élèves aient leur portable en classe pour que non seulement lorsque c'est le temps de travailler je leur dis ok j'ai déposé tel fichier dans votre team dans tel groupe allez le voir où est-ce qu'il est madame vous allez le trouver dans appréciation dans le fichier appréciation ensuite cliquer sur fichier vous allez le trouver et là ils sont tous là-dessus ils sont en train de le chercher et là ils sortent l'image et puis ils sont là je les vois tous comme ça en train de dessiner en train de regarder c'est pas optimal comme écran mais les élèves l'utilisent et ça fonctionne bien sûr il y aura toujours un 5% notre fameux 5% qui va aller sur Facebook qui va aller sur Twitter c'est inévitable mais honnêtement ça fonctionne tellement bien que les élèves prennent des photos de leurs travaux de leurs croquis pendant qu'ils sont dit madame je vous l'envoie tout de suite vous pouvez me faire un feedback j'ai oui donc ils s'habituent au fur et à mesure puis je veux vraiment que et ce qui est bon c'est parce qu'ils l'ont ce téléphone-là à la maison et donc c'est le fait de pouvoir de faire l'aller-retour entre virtuel et présence donc ils sont capables de s'ils l'ont toujours avec eux ils sont maintenant plus je dirais habiles et je dirais que maintenant le 50-50 est devenu peut-être 90-10 ce qui est une bonne chose parce qu'on l'utilise tellement le cellulaire en classe et donc maintenant les élèves ont un outil et ils ne posent même plus la question je dis ok aller sur tel fichier ils y vont tout de suite le travail commence ils me remettent des fois avant même la fin du cours même quand on est en présence et donc voilà on peut passer à la prochaine alors ici on a ebSpain je voulais vous montrer en détail parce que c'est un logiciel que alors vous voyez à gauche avant de cliquer sur le lien je voulais juste montrer à gauche on a la plateforme alors c'est un logiciel qui est sur que l'on trouve sur le portable qui peut télécharger soit avec un téléphone une plateforme Apple ou Android et donc l'élève peut travailler sur son cellulaire d'ailleurs jusqu'à présent je me demande comment ils le font moi je suis de l'ancienne génération où j'ai besoin de la souris pour faire mon graphisme puis eux ils ont le doigté très très ce sont des virtuoses du doigté de cellulaire j'en reviens pas et c'est très ce qu'ils sont capables de faire ils sont capables de créer leur propre dessin de créer une galerie de la partager en ligne de leur cellulaire et donc à droite on a dans le petit écran c'est une petite capture d'écran d'une partie des tutoriels que l'on trouve sur Ibis Paint c'est un logiciel qui permet on peut cliquer sur le lien c'est un logiciel qui permet de vraiment alors on peut dessiner comme vous voyez sur la vidéo on peut dessiner avec comme crayon à mine on peut faire un effet manga on peut faire on peut importer des images on peut retracer des images qu'on a importées et on peut modifier les traits c'est un honnêtement c'est un outil qui est fantastique et les élèves adorent ce logiciel parce que 95% des élèves adorent les mangas mais c'est pas seulement ça on peut faire des dessins aussi très réalistes à la mine comme si c'était un croquis qu'on avait dessiné au pastel les outils sont variés et j'encourage en fait les enseignants à utiliser ou à promouvoir cet outil-là et j'ai des élèves qui l'ont utilisé l'année passée qui m'envoient encore des travaux comme ça librement qui disent madame j'ai un autre dessin que j'ai fait que j'aimerais vous envoyer et donc les tutoriels sont immense il y en a beaucoup et des jambes tout montées sont faciles faciles d'usage on a maintenant pic collage pic collage c'est un outil qui est facile surtout lorsque les élèves veulent vous faire un montage photo ils ont fait différentes photos différentes créations et puis ils veulent faire un montage donc on peut choisir le cadre si on veut faire un portrait si on veut faire un diptyque un triptyque il y a tout pour faire des montages maintenant la raison pour laquelle j'aime ces deux logiciels c'est parce qu'il y en a un Ibis Paint qui permet de créer et ensuite le deuxième qui permet d'utiliser les images pour faire un montage c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas des logiciels alors c'est pas Photoshop ok mais les élèves j'aime beaucoup faire appel au logiciel que les élèves trouvent parce que ça rend l'apprentissage plus je dirais mémorable pour eux puis ça a plus de sens c'est sûr que c'est pas tout l'enseignement que je fais c'est pas tout sur pic collage c'est pas tout sur Ibis Paint on a beaucoup de choses qui se font aussi de façon manuelle mais je vous avoue que c'est très utilisé puis c'est la voie de l'avenir on doit s'y faire donc c'est un outil qui est extrêmement extrêmement utilisé et très facile à utiliser donc on peut faire un tutoriel rapide de 10-15 minutes et les élèves sont prêts à partir là-dessus donc il est aussi disponible sur Apple et Android et j'aimerais faire un petit clin d'oeil sur une compétence qui en fait dans mon expérience c'est une compétence que j'aime beaucoup puis on a tendance à l'oublier surtout quand on est en présence on a tendance à faire on fait de la création puis on fait de l'appréciation mais on a tendance des fois à les garder à l'écart puis c'est quand je suis rentrée en septembre j'ai commencé à réfléchir à l'appréciation et je me suis dit il me semble que ça serait bien de faire de l'appréciation avec les élèves en ligne parce que non seulement ça facilite la communication on peut faire des échanges avec les élèves on peut discuter de façon interactive en groupe comme on le ferait en classe mais on met l'emphase sur une compétence qui ne nécessite pas de manipulation manuelle donc pourquoi ne pas l'utiliser en ligne et donc j'ai commencé à faire des fiches d'histoire de l'art en commençant par l'art préhistorique jusqu'au Land Art alors j'ai commencé à faire des fiches d'histoire de l'art avec des images donc c'est comme des petites fiches journales sur lesquelles les élèves peuvent voir un peu on fait le panorama de ce qu'est par exemple l'art préhistorique ou ce qu'est le romantisme et donc les élèves apprennent sur ce qu'est l'art les arts c'est pas seulement dessiner avec le crayon c'est aussi découvrir la société et le monde dans lequel l'art s'est créé donc j'ai fait ces fiches-là elles ne sont pas terminées je suis encore en train de travailler là-dessus avec Marie-Havarca et donc c'est une compétence qui est extrêmement importante et la raison pour laquelle c'est parce que l'appréciation aussi peut être une forme d'inspiration pour passer à la création ce qui est en fait ce que je fais en ce moment avec les élèves et ils apprécient beaucoup plus et ça donne beaucoup plus de sens à leur création donc et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire en ligne parce qu'ils aiment beaucoup parler et donc si on a la chance de leur faire remplir un journal d'appréciation de les séparer en petits groupes teams aussi pour aller les voir et donc ça c'est une autre chose qu'on peut faire aussi avec eux c'est gagnant la prochaine diapo et j'aimerais terminer sur en fait un concept de travail que j'aborde depuis longtemps ayant étudié en pub aussi je traite beaucoup mon enseignement comme une publicité ce que je veux dire c'est alors les premières étapes c'est d'une publicité c'est attirer l'attention attirer le regard moi je le fais en trouvant un sujet d'actualité ça c'est une chose mais une fois qu'on a attiré l'attention ils peuvent partir et ça arrive souvent avec nos élèves c'est on a attiré l'attention puis maintenant on essaie de maintenir l'intérêt on maintient l'intérêt comment avec des outils numériques qui sont de leur génération une manipulation hybride et il faut bien sûr adapter la classe puis quand je dis adapter la classe c'est pas seulement adapter la classe virtuelle on a tendance à penser plus virtuel parce qu'on bascule mais il faut pas oublier la classe physique elle est extrêmement importante et c'est comme ça on doit jongler entre les deux puis quand on maintient l'intérêt ça veut dire que je donne un exemple les élèves j'ai beaucoup de matériel en classe j'ai trouvé des boîtes et des boîtes de feutre qui n'étaient pas utilisées j'ai trouvé des boîtes de pastilles des pastilles de peinture des pastilles de gouache qui étaient utilisées qui étaient un peu vieilles mais je me suis dit ça peut être j'ai rempli les tables de matériel je me suis dit étant donné qu'on passe un cours sur deux même un cours sur trois en ligne et qu'on n'a pas toujours le temps d'être en classe pourquoi ne pas outiller les élèves avec du matériel j'ai passé un cycle complet à dire aux élèves venez je leur donnais des sacs j'ai remplissé ça allez mettez ça dans votre sac mettez des pastilles mettez des feutres je leur ai pas donné tout le matériel bien sûr étant donné que ces élèves-là sont dans un milieu aussi défavorisé et que des fois quand on commence un projet en classe aussi il faut qu'ils aient le matériel pour le continuer et garder cette motivation-là donc je leur disais je leur donnais du matériel et après un cycle de neuf jours j'ai eu des retours d'élèves qui me disent madame vous êtes vraiment généreux je vous dis merci parce que j'ai ce que j'avais pas à la maison là je suis capable de dessiner un peu dans mon cahier puis d'avoir plus une idée de ce que je veux faire donc c'est constamment de trouver des moyens d'attirer leur attention puis de maintenir l'intérêt en faisant des petits gestes comme ça qui sont significatifs pour eux et bien sûr c'est d'adapter la durée des activités en fonction de l'horaire des fois on peut avoir un groupe plus en virtuel une semaine que l'autre alors ça c'est une chose aussi à vérifier mais il ne faut pas avoir peur de ça non plus on s'ajuste au fur et à mesure puis il y a des façons d'adapter le projet qu'on fait en création avec peut-être le ponctuer avec une petite appréciation pendant qu'on est en ligne parce que finalement le groupe il était en présence mais il a basculé parce qu'il y avait un cas de COVID il n'était pas supposé il était supposé être en présence mais là ça veut dire trois cours de suite à distance dans l'horaire alors qu'il était supposé en avoir deux donc et la dernière chose bien sûr c'est en publicité on dirait c'est une fois qu'on a acheté le produit il faut fidéliser la clientèle que ça revienne et que ça continue et donc c'est d'assurer la remise on sait qu'avec les secondaires trois c'est pas ce qu'il y a de plus concret mais je dois vous dire que si en présence avant le COVID j'avais environ une remise en secondaire trois de 85% je dirais que les chips restent les mêmes c'est la même chose donc on n'a rien perdu on n'a rien gagné de ce côté-là mais je dois dire que c'est statu quo donc comment on fait pour assurer une remise en ligne c'est de garder une prise de contact fréquente des fois de relancer les élèves avec un petit rappel sur leur groupe dans le menu général ils reçoivent l'alerte de maintenir des conversations numériques fréquentes de ne pas hésiter à appeler un élève en ligne des fois pour le rappeler à l'ordre donc c'est vraiment le gros de mon expérience en horaire hybride avec les élèves j'espère que mon expérience vous a plu et que ça vous sera bénéfique et ça a été un plaisir pour moi de vous l'expliquer aujourd'hui j'en suis ravie et je souhaite que votre expérience si elle n'a pas eu lieu déjà sera aussi bonne que la mienne merci juste avant de poursuivre en fait on se permet parce qu'il reste encore un peu de temps avant de poursuivre avec le partage de Nico donc on a eu dans le fond deux questions dans le chat si je peux me permettre on a eu le questionnement sur la remise dans le fond des travaux donc cette remise là se fait seulement dans le canal de discussion il y a également des remises qui se font dans les devoirs alors la remise dans le premier cours ça veut dire pendant que les élèves sont en train de travailler dans les premières phases du travail ils me remettent le travail sur donc il n'y a pas de remise donc dans le sens qu'il n'y a pas de remise officielle ils le remettent dans le canal ça me permet de retourner avec eux en présence puis de continuer la discussion avec eux pour voir c'est quoi le processus puis voir où ils sont rendus je fais toujours alors la remise du travail se fait toujours par exemple le projet se remet toujours dans un devoir et ceci je leur donne toujours un préavis ça veut dire que ça fait environ deux cours qu'on travaille ils doivent remettre au cours numéro 4 là je parle d'un groupe régulier alors je leur dis vous savez les deux prochains cours sont en virtuel alors le prochain cours on est en présence le quatrième cours on est en virtuel vous allez remettre votre travail dans le devoir alors là je dis je vais vous donner le devoir vous allez le recevoir vendredi alors là j'envoie le devoir ils savent qu'ils doivent remettre dans le devoir le travail donc le projet final est toujours à remettre dans le devoir ok merci on avait également un commentaire en fait wow c'est mal tes fiches donc merci merci vous allez partager j'ai répondu un peu à ma collègue on va dire on the side pendant pendant que tu terminais évidemment pour faire ton partage oui que tu veux est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus tu veux savoir en fait c'est quoi le contenu des fiches non il veut savoir si tu vas partager tes fiches ah en fait les fiches je travaille conjointement avec Marie-Ève Arcand pour terminer en fait je peux le dire c'est quand j'ai commencé à faire ces fiches-là au mois de septembre j'avais commencé avec le j'avais commencé avec le Moyen Âge puis pour pouvoir donner des cours à distance aussi intéressants pour pouvoir faire de la création par la suite j'avais aucune idée que ça allait devenir quelque chose de plus gros j'avais parlé avec mon collègue Yves Yves Renaud un mentor à moi qui m'a dit non tu devrais faire quelque chose avec ça et là j'ai continué puis ça m'a pris deux mois j'ai fait un livre complet et là je viens de terminer avec on n'a pas terminé en fait donc Marie-Ève et moi on travaille sur mon livre donc c'est un livre d'histoire de l'art qui en fait passe de la préhistoire jusqu'au Land Art pour en fait c'est un livre d'histoire de l'art mais dans le fond qui va servir pour chapeauter un peu la compétence appréciée donc donner un outil aux enseignants pour qu'ils puissent enseigner la compétence appréciée et donner à l'élève une chance de voir aussi les côtés économiques, politiques, sociales de l'art mais il n'est pas encore disponible malheureusement donc quand il sera terminé donc on est en train de faire le cahier donc je ne peux pas encore en faire la distribution on a aussi toute une question de droit d'auteur des choses comme ça qu'on est en train de vérifier donc et c'est la partie la plus longue on est en plein dedans mais ça me ferait plaisir quand ça va être prêt je vous jure que ça me fera plaisir de on va le distribuer at large donc on est encore en processus évidemment puis ça à l'essai également avec des spécialistes en art plastique qui pourront tester dans l'utilisation maximale puis pour voir s'il y aurait des ajustements évidemment éventuellement avant de pouvoir le partager parce que c'est excuse-moi de t'interrompre Marie-Ève désolée non c'est un cahier dans le fond qui se veut pour tout le secondaire de 1 à 5 donc c'est il y a au moins 25 fiches d'appréciation donc 25 mouvements artistiques dedans plus des feuilles d'exercice plus un journal d'appréciation je ne vous vole pas le punch mais c'est donc c'est un cahier qu'on est en train de monter qui va être quand même assez qui aura assez de contenu pour être capable d'être enseigné à tous les niveaux de 1 à 5 donc il n'y aura pas de jalousie tout le monde va pouvoir trouver son compte et voilà donc merci encore Mélissa merci à vous tout le monde merci Mélissa on va poursuivre maintenant donc la présentation avec Nicole donc bonjour tout le monde je m'appelle Nicole Perron je suis enseignante en arts plastiques pour cette année je suis assignée à l'école virtuelle du CSSMI sinon mon école d'attache c'est l'école liberté jeunesse à Sainte-Marie-sur-le-Lac et j'enseigne au volet alternatif ça fait 21 ans que je suis dans l'enseignement et ça fait 21 ans que je suis à cette école là fait que j'ai pas voyagé beaucoup d'une école j'ai pas voyagé du tout d'une école à l'autre sauf cette année le transfert à l'école virtuelle Marie-Ève tu peux changer donc cette année normalement à l'école liberté jeunesse j'enseigne de 1 à 5 on est 1 2 3 3 options 4 4 options 5 5 profils dans le cours de profil à 3 cours j'ai 11 groupes au total et cette année je tombe à l'école virtuelle j'ai 6 groupes au total en présentiel j'avais autour de 230 élèves et cette année j'en ai 83 party time pour moi je suis très 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 contente c'est complètement autre chose mais c'était une pure joie pour moi de tomber en virtuel j'ai aimé j'ai aimé mon expérience au printemps passé même si ça a été difficile même si ça a été des embûches mais j'ai aimé ça puis tout ce qui est éthique ça fait longtemps que je l'utilise en art plastique dans mon enseignement quand j'étais en présentiel ça n'a pas été quelque chose d'effrayant ou dépeurant pour moi pour passer à l'école virtuelle Marie-Ève tu peux changer de diapo donc à tous les ans je me donne des objectifs qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif de carrière si je pourrais dire je ne sais pas comment dire ça mais d'objectif dans l'année cette année c'est d'être empathique à la réalité que mes élèves vivent cette année très particulière essayer de créer un lien avec mes élèves à l'école en présentiel c'est facile mais en virtuel je me suis la proximité du jeune le fait qu'il ne soit pas là le virtuel les caméras je trouve ça crée une distance c'est d'aller encore plus les chercher et surtout de dynamiser mon cours parce que mon objectif ce n'était pas qu'il arrive devant un cours que ce soit encore juste du magistral puis du blablabla puis qu'on parle puis qu'eux autres ils ont juste à écouter j'ai essayé de dynamiser aussi par différentes façons dont mes présentations de médias positifs que vous voyez présentement l'espèce de montage TNI le babillard la diapositive précédente puis tout ça c'est ma façon j'ai créé mes diapositives puis tout ça pour pouvoir présenter soit mes consignes mes échéanciers les vidéos qui ont à suivre quoi que ce soit j'ai créé mes pages de présentation moi-même Marie-Ève tu peux passer à l'autre diapo ça c'est mon mantra que je me suis donnée en début d'année scolaire et que je me le répète encore régulièrement parce que je suis une personne qui est très exigeante envers moi-même et je trouve que en tout cas je trouve que je ne donne jamais assez puis des fois c'est trop puis là après 21 ans de carrière on finit par comprendre c'est long mais ça va finir par rentrer d'ici ma retraite donc je donne le meilleur de moi-même dans les conditions qu'on m'offre je fais du mieux que je peux selon les conditions qu'on m'offre et selon aussi les conditions qui sont offertes à l'élève qui est devant moi qui est avec moi dans ma classe ça c'est mon mantra que je me répète au moins une fois par semaine encore Marie-Ève tu peux passer à l'autre ça c'est une petite capsule vidéo je ne sais pas si on a le temps d'écouter ou sinon vous pourrez l'écouter plus tard je n'ai pas de problème c'est qu'avant les fêtes la DSTI de mon CSS m'ont demandé de faire une petite capsule vidéo très courte pour expliquer aux professeurs qui tomberaient en virtuel un petit truc un petit conseil fait qu'en résumé cette vidéo-là c'est ce que je dis dedans c'est que permettez-vous d'être à l'an 1 de votre 21e année de carrière oui ça fait 21 ans que j'enseigne oui je maîtrisais déjà les technologies classroom Google le drive si le ça les forms les présentations c'était utilisé fréquemment dans mes cours mais de tomber en virtuel j'ai fait ok c'est comme si je revenais à ma première année d'enseignement ça c'est le résumé un peu de la vidéo je crois Marie-Ève si tu cliques sur le oui ça fait full screen oui mais on entend on n'entend pas le son c'est pas grave vous lirez vous pourrez y aller ça c'est dans mon atelier que j'ai chez moi au début de l'année derrière mon chevalet c'est une fenêtre puis après les fêtes je me suis ramassée à être tannée de voir juste quatre murs fait que là j'ai transféré dans ma salle à dîner où est-ce que j'ai une fenêtre que je vois mieux sur l'extérieur puis ça me fait du bien de m'évader juste un petit coup d'œil pour voir plus loin qu'un mur ça ça a été une question de santé mentale moi excuse-moi j'avais pas partagé avec le son au départ vu que j'avais pas pensé qu'on allait partager le son fait qu'il faudrait que j'enlève donc une période type avec moi c'est quoi bien j'ai voulu aussi instaurer à mes élèves une routine à l'école en présentiel ils ont des sons de cloche qui leur disent ok cette cloche-là ça veut dire va à ton quartier chercher ton matériel puis au son de la prochaine cloche bien tu es prêt tu es assis dans ta classe fait qu'au début de chaque cours dans le flux du classroom je partage la première photo qui est à gauche le cours commence dans dix minutes puis une petite image qui vient avec après ça puis là j'ai des alarmes dans mon téléphone cinq minutes avant le cours je partage une autre photo dire ok le cours commence dans cinq minutes viens-toi mon chéri et la dernière photo c'est le cours est commencé la porte est fermée puis là je ferme l'accès je bloque l'accès à ma rencontre à la rencontre et l'élève ne peut pas rentrer même s'il demande l'autorisation je ne l'accepte pas au début de l'année j'acceptais j'ai instauré ça que je ferme vraiment et que je n'accepte plus aucun retard c'est depuis la semaine avant la semaine de relâche donc avant ça je leur ai permis je leur disais je les chicanais regarde c'est important que vous soyez ponctuel vous dérangez tout le monde vous me dérangez dans mes explications et là maintenant c'est refusé systématiquement et ils doivent prendre un rendez-vous avec moi pour une période de récupération afin que je leur explique le travail qui a été manqué et tout ça ils ont toujours la même échéance pour la remise des travaux ils ont la même échéance que ses autres collègues ça leur fait une surcharge de travail à un autre moment donné parce qu'ils ont perdu la période où ils devaient travailler ou quoi que ce soit ça arrive une fois puis après ça le problème est réglé c'est pas quelque chose qui arrive systématiquement souvent quand un élève a goûté une fois à la récupération après ça c'est réglé merci bonsoir tu peux passer à l'autre diapositive pendant que je mets mes images comme quoi que le cours commence moi je suis déjà en ligne le lien meet est ouvert et je partage une image qui est mon espèce de cherche et trouve dans l'image qu'il y a là ici vous voyez ma classe ma disposition mon bureau ma table mon chevalet mon tiny vraiment c'est de même dans mon école la liberté jeunesse mon bureau est installé comme ça c'est vraiment typiquement une reproduction de ma classe en présentiel et dans l'image j'ai notre fameux personnage notre pantin de bois en or qu'on est utilisé en dessin il y a une photo de ce personnage-là qui est cachée dans l'image pendant qu'il arrive entre le 10 et le début du cours l'élève va chercher le petit chercher trouve on jase je décore ma classe selon mes négociations syndicales selon le thème de l'année la semaine de relâche Noël Saint-Valentin la semaine de la persévérance on a eu la minute de silence pour en mémoire des gens qui sont décédés du COVID j'avais mis une annonce là-dessus je fais un petit intro de cette façon-là les élèves vont en chercher c'est pas de point pas rien mais on s'amuse des fois c'est plus caché des fois c'est plus difficile ça ouvre une porte à la discussion Marie-Ève tu peux changer donc à chaque période je me dois de saluer personnellement chacun de mes élèves je les nomme par leur nom je leur demande comment est-ce qu'ils vont c'est de toute façon-là je prends ma présence puis là c'est ça je prends le temps ceux qui arrivent de bonne heure on prend le temps de jaser je prends le temps de jaser avec eux autres comment ça va qu'est-ce que vous faites en fin de semaine puis blablabla puis les passe-temps puis on rit puis on s'amuse je peux dire que c'est à ce moment-ci de l'année où est-ce que pour certains groupes qu'il y a un lien qui commence à se créer au même niveau où est-ce que je l'aurais déjà créé au mois de fin septembre début octobre ça a été créé en présentiel c'est maintenant que ça se fait en virtuel c'est beaucoup plus long beaucoup plus difficile d'aller chercher le jeune puis de créer avec eux autres de créer un lien une période type bien c'est toujours la même affaire je fais toujours le même procédé cours après cours après cours parce que l'élève qui va me dire oui mais madame c'est quoi ça c'est quoi l'étape qu'il faut j'ai remettre c'est quoi le devoir bien va refaire le même chemin que je faisais présente-toi j'ouvre le lien je bloque le lien j'avertis mes élèves maintenant le cours est commencé je bloque le lien ami je partage je vais vous partager mon écran de la classroom fait que là je leur partage puis je leur dis maintenant je m'en vais dans l'onglet flux dans le classroom ou je m'en vais dans l'onglet travaux-travoire je me dirige vers le thème qui s'appelle X tout dépend lequel on est en train de faire je leur redis et je le fais le même procédé parce que quand ils ont des périodes de travail autonome je veux qu'ils soient capables de retourner chercher les informations où est-ce que moi j'ai été les chercher pour leur montrer Marie-Ève tu peux changer donc puis là je leur dis maintenant je vais sélectionner dans mon thème X la publication qui s'appelle puis là c'est vraiment tout détaillé c'est mécanique je répète et je répète et je répète et je répète c'est vraiment pour but que quand ils sont en travail autonome parce que j'ai une période avec eux par semaine et ils ont l'équivalent d'une période de travail autonome à faire à la maison sans que je sois là sans que ça soit attitré à un cours donc j'ai une période de 75 minutes par semaine puis ils ont à peu près l'équivalent de 45 minutes 75 minutes à faire en travail personnel donc après ça dans ma planification bien c'est toujours de la même façon dans le document planification ils retrouvent l'échéancier co par co avec les liens des documents qu'on a vus ils retrouvent aussi dans la présentation planification ils retrouvent les étapes de projet comme un cours si c'est écrit étape 1 puis si c'est écrit tu dois le remettre pour telle date s'ils cliquent sur le mot étape 1 ça les amène à la diapositive et c'est quoi le travail l'étape 1 et un exemple de la photo que je veux comme travail parce qu'à toutes les périodes c'était pas le même au début de l'année mais là je me suis ajustée je dois leur imposer une remise de photos à toutes les périodes sinon bien j'ai trop d'élèves qui travaillent pas systématiquement puis attendent la dernière minute puis ils respectent pas les consignes ou quoi que ce soit puis bon non ils passent à côté de l'objectif du travail fait qu'ils sont plus en voie d'échec que d'autre chose fait qu'avec une remise systématique étape par étape ça ça va numéro 1 on peut passer à l'autre diapositive autre chose aussi qui était importante avec mes élèves afin qu'ils se retrouvent oui dans Classroom il y a des logos quand c'est un devoir quand c'est un document ou quoi que ce soit mes élèves n'en voient pas la différence encore donc j'ai rajouté un icône devant mes choses fait qu'ils savent que quand il y a un écran de télévision ça veut dire que c'est la présentation c'est les explications du cours la présentation la planification du cours au complet quand ils ont des gros yeux c'est parce qu'ils ont une capsule vidéo à aller voir quand il y a un appareil photo c'est parce qu'il y a une remise d'une photo quand il y a un point d'interrogation rouge jeter un questionnaire puis quand il y a un petit tableau c'est parce qu'ils ont une appréciation à faire et elles me le remettent fait qu'avec ces icônes-là les élèves ont trouvé que c'était plus facile de se retrouver puis de se comprendre dans Classroom fait que c'est juste un petit extra pour moi mais c'est pas tellement plus long à faire on peut passer à l'autre donc ce qui est important ce que j'ai eu de la difficulté cette année c'est et que j'ai encore de la difficulté c'est au niveau des élèves quand ils prennent la photo de leur réalisation et qu'ils me la remettent beaucoup j'ai beau avoir une capsule un petit document photo par photo qui montre trois petits pictogrammes qui disent comment t'installer pour prendre une photo pour que je puisse bien la voir première des choses je leur demande de nettoyer la lentille de leur appareil parce que souvent il y a eu des doigts ou je ne sais pas quoi des restants de pizza ou de mayonnaise puis quand il prend la photo bien c'est flou beaucoup leur caméra aussi d'ordinateur est désuète est vieille fait que l'image est floue fait que je leur dis souvent si moi si je n'ai pas une image claire de ta réalisation bien c'est difficile d'apporter un jugement à la hauteur du travail que tu as fait parce qu'il me manque des détails il va me manquer des éléments ou bien non ils restent assis puis ils prennent la photo de leur projet puis ça me fait un angle qui ne finit plus puis ou bien non j'ai des ombres l'ombre de leurs bras sur la photo de leur réalisation parce qu'ils ont une lumière au-dessus de la tête fait que tout ça c'est encore il y en a pour qui ça se maîtrise ça très bien puis il y en a encore c'est pas maîtrisé à chaque fois qu'ils ont un travail à me remettre que ce soit un devoir ou un produit final il y a toujours 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 une rétroaction soit faite par écrit dans Classroom en communication privée ou soit je m'enregistre avec Talk & Common puis je leur partage le lien que cette application-là génère je partage le lien fait qu'ils peuvent aller écouter mais il y a aussi des rétroactions simultanées pendant qu'ils sont en train de travailler l'autre diapo fait que pendant une période au début de l'année je demandais que les caméras soient ouvertes j'avais beaucoup de misère avec la collaboration là-dedans beaucoup de protestations des parents la vie privée mais depuis que je demande à ce que la caméra soit dirigée vers le plan de travail et que je veux voir ton cahier ou ta superficie de ton support ainsi que tes mains au complet pas juste un petit coin bien ça j'ai la plus grande collaboration les élèves qui ne collaborent pas jusqu'à date que je vois juste un coin de leur cahier ou à peine je peux voir deux doigts trois doigts parce que la caméra est tellement proche bien c'est des élèves qui font autre chose en même temps que mon cours des élèves qui gagnent beaucoup secondaire 4 secondaire 3 et 4 mes petits gars c'est ce qu'on a le plus de difficultés ils gagnent pendant leur cours ça c'est difficile tu leur parles ils ne sont pas là ils ne nous entendent pas ils ne font pas le projet ils perdent du temps on sait qu'ils gagnent on a des preuves des fois à l'appui parce que quand on leur demande de partager leur écran ils ne ferment pas leurs autres longuels et on voit les jeux dans lesquels qu'ils jouent donc pendant la période ça va aussi ce que j'ai trouvé difficile en virtuel c'est que quand j'ai des fois des interactions à faire à l'élève c'est à lui je veux le faire ce n'est pas à tout le monde je ne fais pas une intervention en présentiel je ne suis pas devant la classe bon écoutez tout le monde Mathieu je veux te parler de ton projet puis je dis ça à haute voix devant tout le monde je vais aller proche de Mathieu puis je vais lui parler juste à lui à côté de lui les autres ne l'entendront pas tandis qu'en virtuel tout le monde sont branchés sur ma voix je leur parle dans le creux de l'oreille c'est le cas de le dire pour faire des interventions privées je vais demander à un élève peux-tu venir me rejoindre dans tel meet je veux te parler s'il vous plaît puis là on se parle de façon privée parce que ça ne regarde pas les autres ça c'est des petites choses que j'ai dû m'adapter on change de diapositive donc ça c'est des petites actions que j'ai pratiquées afin de créer un lien avec des élèves c'est sûr c'est de leur parler des congés qui s'en viennent ou qui ont fait c'est quoi leur intérêt puis tout ça mais le jeu qu'ils trouvent bien 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 le fun c'est quand qu'ils me parlent madame est-ce que vous pouvez regarder j'ai mis une photo dans l'étape 4 pouvez-vous la regarder puis là il faut que j'essaye de deviner leur voix parce que je ne les vois pas à l'écran je vois juste des mains puis il faut que j'essaye de deviner c'est qui qui me parle juste par la voix ça c'est le fun noir dans le cours il y a des fois aussi qu'on va mettre de la musique il y a une journée que je vais décider ok tel élève c'est quoi ton genre de musique que t'aimes t'as-tu une playlist que t'aimerais qu'on partage avec les autres puis je fais partager la playlist de musique que cet élève-là apprécie puis des fois c'est un autre play de musique puis tout ça puis on prend le temps de me partager ils vont me partager aussi beaucoup de capsules vidéo de TikTok qu'ils ont vu puis tout ça souvent en lien avec les arts ça fait que je suis très contente ils vont chercher puis ils vont me trouver d'autres informations ça fait que je suis très contente et un lien aussi qu'on a avec nos élèves c'est que j'ai créé un groupe Classroom qui s'appelle Café étudiant et dans ce Café étudiant-là on a réussi à avoir à gagner une bourse de la Fondation Desjardins d'un montant de 3000 $ fait qu'on fait plein d'activités à tous les mois les élèves reçoivent un envoi postal soit une lettre soit un petit colis pour février ils ont reçu une petite bonbonnière aujourd'hui cet après-midi ils ont un spectacle avec l'humoriste Alex Roof puis qu'ils vont pouvoir interagir avec lui fait qu'on fait des activités de même mensuellement pour pouvoir créer le lien avec les élèves on passe à l'autre diapositive donc les difficultés que j'ai rencontrées en enseignement virtuel qui m'ont un petit peu plus sauté au visage cette année c'est aussi bête que comment ça marche un ordinateur eux autres sont habitués souvent avec les appareils mobiles soit cellulaires soit tablettes et quand ils arrivent avec un ordinateur ils sont comme ok c'est quoi ça comment sauvegarder une image où la retrouver cette image-là où est-ce qu'ils l'ont sauvegardée c'est quoi le nom des touches quand je dis la barre d'espacement quand je dis appuie sur contrôle madame c'est quoi ça ils savent pas c'est quoi une barre d'espacement parce qu'ils sont plus dans ce jargon-là ils sont dans un autre jargon qui est avec leur appareil mobile fait qu'il y a ça qu'il a fallu qu'on s'adapte un petit peu plus sinon en début d'année j'avais fait des sacs de matériel basic 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 cinq pots de couleur les trois couleurs primaires le noir et le blanc de gouache et un bloc de pâte à modeler je leur avais fait tous le même sac pour tous mes élèves d'adaptation scolaire à secondaire 5 et les parents devaient aller chercher au centre de service j'ai demandé aussi à mes élèves de se procurer pour ceux qui pouvaient le fameux cahier à dessin du dolorama tout simplement pour s'en servir comme cahier de traces le reste c'est du matériel j'aurais demandé aussi des pinceaux du dolorama juste pour cette année pour se débrouiller puis les parents ils ont accepté ils ont collaboré j'ai pris la chance puis j'ai pas eu de mauvais commentaires à ce sujet-là et le reste c'est crayon feu de crayon de bois problématique c'est même encore en date d'aujourd'hui des élèves qui sont à notre école virtuelle depuis le mois de septembre les parents n'ont toujours pas été chercher le matériel dans le plastique ça c'est des problématiques que j'ai rencontrées aussi dans le temps où est-ce que les magasins étaient fermés puis seulement pour les besoins essentiels des crayons feu des crayons de bois ceux que les élèves à ce moment-là où est-ce que leur matériel ne fonctionnait plus bien on a rencontré un obstacle puis c'est là où est-ce qu'il faut être flexible puis être ouvert à d'autres façons de faire on peut aller à l'autre diapositive petite difficulté aussi que j'ai eu à gérer je me souviens pas si je l'ai nommé à l'autre l'oubli de matériel chez un parent ou sur l'autre chez l'autre c'est-à-dire ça j'ai eu la gestion à faire encore avec ça la gestion au niveau des parents les parents qui n'offrent pas un environnement adéquat où est-ce qu'il y a des élèves qui ont un casque d'écoute puis quand ils ouvrent le micro pour parler t'entends le bruit épouvantable qu'il y a dans cette maison-là fait que c'est les petits frères les petites soeurs les grands mes élèves qui doivent prendre soin des petits frères des petites soeurs qui doivent les accompagner dans leur cours les aider puis tout ça on a encore beaucoup de difficultés avec ça j'ai des parents qui demandent aux élèves pendant les heures de classe d'aller effectuer des tâches familiales déneiger faire le ménage faire la vaisselle ou faire quoi que ce soit ça on a encore ça des parents qui nous demandent d'avoir des cours privés ouais mais là ton cours il ne pourra pas y aller peux-tu lui donner ce cours-là parce qu'il faudrait qu'il garde mon enfant pendant ton cours du jeudi peux-tu lui donner le cours à un autre moment donné ça on a des demandes de même c'est tous ces petits côtés-là qu'on a un petit peu de difficulté et où est-ce que c'est plus difficile pour les parents et non pas pour les élèves c'est lorsqu'un parent nous envoie un courriel ou qu'il sait que son jeune nous envoie un courriel si on le reçoit le soir ou le week-end ou pendant un congé le parent est insulté qu'on ne réponde pas maintenant ça c'est un petit peu des mises en situation qu'il a fallu qu'on recarde dans tout ça mais pour certains ça va très bien puis pour d'autres ça va toujours être difficile et bien la nôtre en difficulté c'est que j'ai eu un groupe d'adaptation scolaire cette année puis c'est la première fois que j'enseignais de l'adaptation scolaire cette clientèle-là c'est un groupe très 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 varié j'ai autant du des troubles de langage que du TSA que de la déficience intellectuelle légère et moyenne dans ce groupe-là fait que c'est assez disparate et des périodes de 75 minutes pour eux c'est beaucoup trop long ils viennent fatiguer épuisé la gestion de la caméra mais on s'adapte puis on fait on finit par arriver au but à l'objectif mais de d'autres façons puis j'aime je les aime je tombe en amour avec eux autres l'autre diapositive fait qu'en résumé j'aime enseigner en ligne car j'ai peu de groupes j'ai le ratio élève prof et élève par groupe est diminué donc j'ai beaucoup plus de temps d'expliquer aux jeunes de lui donner des conseils des techniques des trucs des ci des ça je trouve que je remplis davantage mon rôle d'enseignante que quand je suis en présentiel avec une trentaine d'élèves devant moi j'aime beaucoup aussi mon travail en ligne parce que ça m'offre une plus grande autonomie professionnelle toutes les formations que j'ai pu avoir toutes les rencontres que j'ai eues avec Marie-Ève du récit j'ai pu faire des lectures pertinentes j'ai pu découvrir de nouveaux artistes ça m'a donné du temps de travail autonome pour aller poursuivre ma formation que j'avais pas en temps normal quand j'enseigne à 230 élèves 28 périodes par cycle c'était impossible que je puisse faire tout ça puis même quand à ma correction vu que j'ai peu d'élèves je suis capable de plus les recadrer mes rétroactions sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus agrémentées que quand j'étais en présentiel l'autre diapo donc ça c'est mes ressources coup de coeur que j'ai découvert cette année c'est sûr le site de Récit des Arts la chaîne YouTube de Récit des Arts qui a toujours des capsules vidéo nouvelles encore qui viennent Brigitte Besnard des STI du CCCMI maintenant qui est à sa retraite mais sa chaîne YouTube est encore active il y a beaucoup d'informations là-dessus que j'ai appris Sylvain Duclos une application par jour ça a été mon coup de coeur cette année puis pour avoir d'autres petites capsules vidéo selon des notions de langage plastique ou quoi que ce soit soit au secondaire avec Manitoba éducation ou pour le primaire studio Lacolie j'ai trouvé des petites choses qui ont pu m'aider cette année et la dernière diapo si je me souviens non ok c'est bon fait que c'est ça fait que cette année ce que j'en fais de ma conclusion on est quasiment à la fin là ça je dis à mes élèves il reste comme 13 cours d'art plastique et on a fini l'année je me suis rendu compte que mes 21 années mes 21 années d'enseignement en présentiel ont eu peu d'impact sur mon année en virtuel mais mon année virtuelle va avoir un impact énorme sur les mes dernières années de carrière qui me restent en présentiel fait que je suis très 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 contente de vivre d'avoir eu l'opportunité de vivre ce que j'ai vécu cette année avec mes élèves puis d'enseigner les arts plastiques en virtuel et voilà merci beaucoup Nicole ça me fait plaisir merci il y avait eu une question Heidi a déjà répondu c'est ce que je pensais aussi mais je veux voir si tu as quelque chose à ajouter Nicole quelqu'un nous a demandé avec quelle appli en fait tu faisais tes Bitmoji que tu construisais tes classes Heidi a répondu avec Google Slides puis l'application Bitmoji mais est-ce que tu peux ajouter quelque chose bien tout ce qui est mes classes puis tout ça qu'on a vu une place où est-ce que je suis assise sur un bureau de classe c'est vraiment la reproduction de ma classe à Liberté jeunesse j'ai des élèves de Liberté jeunesse à qui j'enseigne en virtuel puis quand ils ont vu ça ils sont partis à rire ils ont reconnu le local d'art plastique à Liberté jeunesse et c'est tout fait à partir des formes géométriques dans un gogo de présentation fait que chaque table a sa forme géométrique puis après ça je groupais tout ça je faisais copier-coller pour les autres tables la même affaire pour les bancs puis tout ça parfait donc tu les as vraiment construits de A à Z parfait puis c'est ça il y a beaucoup comme Indy l'a dit il y a vraiment beaucoup de tutoriels sur ça aussi sur YouTube oui merci beaucoup Nicole ça me fait plaisir donc Marie-Ève on peut continuer alors voilà rapidement en fait dans la prochaine section presque tout a déjà été dit par nos super enseignantes qui sont vraiment formidables donc on peut passer à la prochaine diapo donc ce qu'on a à retenir en fait c'est que elles l'ont dit à plusieurs reprises on ne peut pas supposer que tous nos élèves savent déjà s'organiser donc il faut prévoir dans la planification puis il faut beaucoup modéliser aussi et elles l'ont dit vraiment à plusieurs reprises on doit s'assurer qu'on ne perd pas le contact avec les élèves les plus fragiles et il y a plusieurs exemples qui ont été donnés que ce soit par le Teams que ce soit par la rétroaction que ce soit par les petites conversations par le flux par les conversations téléphoniques même qui ont été nommées plusieurs façons ont été explicitées mais c'est vraiment important on doit encore plus que d'habitude savoir quelles sont les connaissances essentielles donc prioritaires qu'on peut faire acquérir à nos élèves donc c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on s'en va et de préciser à l'avance on doit varier les supports de présentation et les stratégies et comme Nicole l'a nommé aussi elle dit pour certains groupes c'est vraiment long aussi Mélissa l'a dit j'ai deux heures avec certains groupes il faut vraiment que je varie beaucoup à l'intérieur de mes groupes donc si on pense juste transposer ce qu'on fait déjà en classe c'est là où ça ne fonctionnera pas donc pour vraiment planifier et réfléchir à l'avance et puis avoir plusieurs types de présentation plusieurs stratégies plusieurs idées et changer régulièrement puis encore une fois on va bien s'organiser puis la planif est encore plus importante Heidi nous disait au début dans l'école virtuelle ce qui est là normalement ressort en plus gros donc c'est vraiment important d'être bien organisé puis de bien planifier on peut changer donc ça c'est nos outils de base que vous connaissez déjà mais ces outils-là bien ils sont encore là c'est pas parce qu'on enseigne à distance parce que les outils n'existent plus donc on a le PFEQ la progression des apprentissages la planification même la plus simple c'est notre meilleur allié donc la planification est vraiment importante et le cadre d'évaluation donc ces outils-là demeurent même si on est en enseignement à distance on peut changer l'enseignement à distance en tenant compte des trois temps pédagogiques la préparation la réalisation et l'intégration donc dans chacune de nos leçons et si vous avez vraiment sur l'image des 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 icônes qui vous aident à voir pour chacune des phases on continue je vais passer rapidement sur ça donc je passe la parole à Marie-Ève Arcane donc on est rendu à une période de quelques questions en fait on aurait aimé questionner nos charmantes trois enseignantes en fait donc en lien avec évidemment l'enseignement à distance donc première question assez importante parce qu'on vient de parler aussi que le programme est toujours là on va enseigner vraiment les arts plastiques également donc avec les savoirs essentiels et contenus de formation qui sont déjà présents donc est-ce que vous arrivez réellement à enseigner les arts plastiques donc dans le contexte d'enseignement à distance je vous lance la balle s'il y en a une qui veut qui veut se lancer prendre la parole on peut y aller dans l'ordre des présentations aussi si vous voulez on peut mais là j'ai Heidi et Nicole qui ont ouvert le micro donc on chique vas-y Heidi ok bien en fait comme vous savez j'enseigne pas officiellement les arts mais d'une certaine manière oui oui j'enseigne j'arrive à enseigner les arts c'est sûr c'est pas exactement pareil comme en présentiel avec ma caméra il fait vaut justement je peux faire des démonstrations je peux montrer aux élèves tu sais des exemples puis leur montrer tu sais quand on fait le cahier du langage plastique je peux leur montrer exactement la page tout ça oui tu sais c'est ça il faut que ça soit voyons visuelle pour les élèves puis aussi avec les présentations que je fais les vidéos de démonstration justement oui c'est sûr que ça aide mais si j'avais pas ça je pense qu'au primaire ça pourrait être difficile je pense que c'est ça il faut que ça soit vraiment imagé pour capter l'attention des élèves oui parfait merci pour toi 1100 désolé c'était le micro ok pour moi oui je trouve que j'arrive à enseigner les arts plastiques dans le sens où j'ai des collègues moi qui font qui font l'enseignement quand ils sont à distance le font à l'école donc ils sont dans leur classe ils se tournent vers le tableau dessinent et font une démonstration live pour que les élèves qui sont derrière l'écran puissent voir ce que l'enseignant est en train de faire moi étant donné que j'ai des enfants en bas âge quand j'ai fait mes périodes à distance je les fais chez moi donc j'ai pas la même facilité pour dessiner mais ce que je fais c'est que soit je montre des vidéos les élèves font beaucoup plus de dessins lorsqu'ils sont à distance donc on n'a pas nécessairement cette dextérité ou l'accès aux matériaux pour faire de la sculpture et tout ça donc c'est sûr que c'est pas tout le programme qui est vu à distance mais pour ce qui est de la compétence dessin c'est sûr qu'on peut faire des petits modèles 3D avec du carton c'est pas de problème mais je parle de je pense que c'est le dessin qui est priorisé ou qui a plus de facilité ou l'appréciation donc ça c'est des choses qu'on peut faire moi ce que je fais plutôt c'est que j'arrive à enseigner les arts plastiques souvent je fais des captures en fait je dessine des croquis donc je dessine ce que je veux en plusieurs étapes ensuite je le mets sur un powerpoint puis ensuite quand je partage mon écran et donc je montre à l'élève en fait toutes les étapes de la technique et ensuite j'explique je ponctue ça avec des vidéos donc je leur donne plusieurs angles afin de comprendre vraiment ce qu'ils doivent faire donc en résumé est-ce que j'ai réussi à faire autre chose que le dessin et l'appréciation en ligne non je garde beaucoup je fais tout ce qui est plus trois dimensionnel à l'école et ensuite ce que je fais beaucoup lorsque je fais du trois dimensionnel je reviens en ligne les élèves utilisent leur cahier comme ils font de la documentation donc ils apprennent à documenter leur travail donc quand ils sont donc ils prennent leurs images les inspirations ils vont coller les images faire des annotations donc je leur apprends à utiliser leur cahier lorsqu'ils sont donc ils travaillent beaucoup donc ils font de la métacognition en fait je leur apprends à rentrer dans le processus ça fait que ça ça occupe beaucoup leur temps puis ils montrent aussi ils font des photos de leur cahier donc je dirais qu'on développe différents aspects du programme mais pour ce qui est de l'art plastique en tant que tel de la création c'est le dessin qui est je dirais plus accessible mais ça se fait oui donc c'est possible de voir le programme ici pour certains certains gestes transformateurs tout à fait matériel à l'accessibilité du matériel ça peut être plus complexe c'est plus complexe pour certains certains gestes transformateurs effectivement merci Nicole pour toi bien effectivement ça rejoint un peu ce que Mélissa a dit oui on peut enseigner parce que c'est ça il faut faire il faut enseigner les en plastique selon le programme de formation j'ai réussi à faire du dessin j'ai réussi à travailler avec des logiciels j'ai réussi à faire la peinture avec le bloc de pâte à modeler ils ont pu faire de la sculpture on a travaillé le bas-relief où c'est que ce bloc de pâte à modeler là ils ont été travaillés dehors avec le land art fait que oui je leur ai fait toucher on a travaillé du collage du collage choix de papier du collage en aplat du collage avec du bas-relief on a travaillé différentes méthodes on ne peut pas tout faire tout ce qui appartient avec l'impression puis tout ça on est plus limité dans certaines choses mais on est capable d'enseigner de voir plusieurs parce que même en présentiel je n'étais pas capable de couvrir le programme au complet mais oui en gros en général ça se fait très bien enseigner des arts plastiques en virtuel super merci beaucoup deuxième petite question donc au niveau vous en avez quand même parlé au travers de vos présentations mais au niveau de tisser des relations avec les élèves lorsque vous êtes en ligne autant dans le fait que pour Mélissa toi tu as commencé vraiment dans l'école de briques directement avec eux donc tu as eu un contact d'être humain à être humain mais également pour vous Heidi et Nicole dans le fond qui n'avez pas eu ce contact-là qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la facilité ou les défis dans le fond que vous avez réussi à relever par rapport à garder ce lien-là avec les élèves bien moi je ne suis pas toujours là pendant la période mais j'ai un moment comme je vous ai expliqué où j'arrive en dispo puis c'est ça comme on a déjà dit le lien en virtuel c'est plus long avant de le créer ça c'est sûr j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on ne peut pas créer autant de liens avec tous les élèves ou presque tous les élèves en virtuel mais je vois que je crée des liens moi personnellement en général avec beaucoup d'élèves ce qui est vraiment positif j'arrive dans une classe puis les élèves ils se dépêchent c'est comme si qui va être le premier à annoncer à M. Rachid ou Mme Julie que Mme Heidi est arrivé c'est très mignon ça fait que des fois je me sens comme un peu la mascotte des arts plastiques qui arrive puis c'est ça mais d'habitude en arts plastiques tu sais moi vu que je change d'école à chaque année bien c'est ça je dois vraiment créer un lien avec les élèves puis de toute façon c'est quand même long quand tu arrives à une nouvelle école créer des liens disons d'habitude vers décembre là j'ai créé des bons liens janvier dans ce coin-là là on est au mois de mars là je vois que ce que j'ai acquis au mois de décembre là je vois que je l'ai acquis au mois de mars en virtuel donc c'est un petit peu plus long mais ça se fait c'est juste il faut mettre des efforts ça se fait oui merci Mélissa pour toi ton micro est fermé désolé pour ça encore pour moi le lien le lien a toujours été c'est pas que c'est facile mais il y a des élèves pour qui ça va toujours être un peu difficile de par leur personnalité mais le fait d'avoir été avec eux en présence je dois dire en premier j'ai passé quand même un bon 5-6 semaines avant de basculer complètement puis avant ça il y avait déjà un ou deux groupes avant de passer à l'horaire hybride qui avait déjà basculé à cause du COVID pour une période de 7 à 10 jours donc je pense que le fait d'être rentré directement dans le sujet de on pratique la plateforme Teams tout de suite puis je pense que je les ai sécurisés parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété ils attendaient tellement ça que le fait de les avoir sécurisés ils étaient peut-être peut-être je l'espère content d'avoir été mis à l'épreuve rapidement puis je dois dire que moi j'ai des très bons liens avec mes élèves j'ai deux côtés je suis très mère poule mais en même temps je suis très genre moi là ça roule comme ça c'est très strict fait que c'est ces deux côtés-là j'ai des élèves qui me croisent dans le corridor tout le temps puis ils me disent madame c'est quand notre prochain cours Teams ok donc le lien est là je ne me plains pas quand je suis en ligne les élèves me posent des questions ils disent madame est-ce que je peux vous parler en privé ok on va aller dans la conversation on se parle donc je dois dire qu'il y aura toujours comme je dis un fameux 5% qui est un peu détaché soit par question d'intérêt ou de motivation mais le lien pour moi a été fait dès le premier mois à l'école puis je pense qu'après ça je pense que le fait de les avoir sécurisés dès le départ ils ont fait comme ok madame Gardère nous a pris en main on est correct déjà je pense qu'on avait brisé la barrière de l'inconnu et donc après c'était comme ok on rentre en classe premier cours on était en modèle hybride et puis les élèves ont vu que je prenais mon temps avec eux aussi donc puis après ça bon les élèves ne se préoccupent pas vraiment de est-ce que je suis capable ou pas ils me posent des questions puis ça va naturellement en classe quand je suis en ligne les élèves me posent des questions sur le présentiel puis quand je suis en présentiel les élèves me posent des questions sur ce qui est en ligne donc eux-mêmes ils sont déjà ils sont comme programmés sur toujours sur la suite sur ce qui s'en vient donc je dois dire que je suis quand même je suis quand même choyée mais je pense que si je n'avais pas fait cette préparation avec eux avant ça n'aurait pas été la même chose super le lien je l'ai eu peut-être avant décembre fin mi-fin novembre je l'ai eu mais je n'aurais peut-être pas eu avant peut-être fin décembre début janvier si je n'avais pas commencé Teams avec eux dès le départ donc une stratégie gagnante merci merci pour toi Nicole comment tu as trouvé de créer les liens avec tes élèves bien c'est beau par l'humour puis souvent dans un groupe il y en a un qui jase beaucoup plus qui est plus interactif que les autres fait que c'était avec cette personne-là c'était ma porte d'entrée pour commencer à faire des jokes à niaiser puis tout ça puis oui c'est un cours on apprend puis il faut travailler puis tout ça mais en même temps on peut-tu prendre un cours où est-ce qu'ils sont concentrés à écouter du français les maths les consignes puis tout ça ouf on peut-tu s'il vous plaît la langue mais ça a tout été une de mes pensées dans mon enseignement quand les élèves arrivent en or plastique dans l'atelier on peut-tu faire comme on enlève la petite pression qu'on a ses épaules fait que tu sais je vais souvent niaiser avec la caméra on se fait un high five gang puis là il faut que hey excusez-moi des fois je fais des jokes puis ils ne rient pas non ça on apprend tout de suite quand je fais une joke vous riez tout le monde c'est pas difficile fait que tu sais on va faire des jokes de même des fois je suis fâchée fait que je vais m'approcher de la caméra pour leur parler tu sais il faut arriver avec les jokes le fun puis tout ça les sujets de conversation il y en a un qui aime la musique puis là je fais ah mon dieu je suis même pas capable de suivre le beat d'une toune moi en tapant dans mes mains fait que on peut-tu trouver un autre sujet de conversation s'il te plaît on est deux antipodes fait que tu sais on arrive à niaiser puis à rire là-dedans puis c'est de même qu'on crée le lien mais comme Mélissa disait il y a tout le temps un pourcentage d'élèves qu'on ne pourra pas rejoindre de par ma personnalité de par leur personnalité mais il y a un autre les premières années de ma carrière je m'en faisais là Mère Thérésa notre symptôme de Mère Thérésa mais pour ce type de personnalité là ce type d'élève là il y a un autre prof qui lui convient moi j'accroche plus avec les gars puis les filles c'est plus d'autres types moi je suis plus niaisage comme les gars puis je suis une personne qui game qui joue au Xbox à la Playstation puis tu sais on en parle j'en parle avec mes élèves puis tout ça puis tu sais on va parler d'autres choses la musique on va mettre la musique on va parler de n'importe quoi pendant le cours puis comment ça se passe dans vos autres cours hé là c'est vendredi on pottine bien comment ça se passe ailleurs on veut le savoir tu sais c'est par l'humour que j'ai été capable d'accrocher mes élèves puis là ils viennent puis il y a trois semaines à peu près ben non au retour des fêtes un petit peu plus que ça au retour des fêtes le plus beau compliment que j'ai eu c'est un de mes élèves mon groupe de secondaire 3 qui ont dit madame votre cours là c'est le cours bonbon on a tellement hâte d'arriver à votre cours parce que vous avez on a du fun c'est allégé c'est pas de stress puis tu sais mais tout en étant faut que tu respectes les échéanciers faut que tu respectes le travail que tu as à faire puis tout ça c'est pas un laisser aller c'est d'avoir du plaisir dans une structure dans une organisation dans un contexte qui est tout à fait différent aussi mais ce besoin là de socialiser qu'ils ont normalement dans nos ateliers d'art plastique dans nos classes ben ils ont besoin aussi de le retrouver au niveau du virtuel donc de continuer à peaufiner dans le fond là c'est lié ce que je me permets de faire aussi en virtuel que je peux faire aussi à l'alternatif c'est que l'élève qui est dans un mauvais monde là cette période là prend ce relax on se reverra au prochain cours autant que les élèves qui m'ont fait un cours du tonnerre qui reste 15-20 minutes hey gang je suis tellement impressionné de ce que vous m'avez fait bye bonne fin de journée allez vous détendre allez dehors allez bouger enlevez-vous de votre écran là pour ce 15-20 minutes là que je vous accorde là vous m'avez fait une période incroyable je suis impressionné ciao je suis contente c'était ça mes attentes dans mon enseigne bac fait que tu sais c'est les féliciter puis leur donner des nanales puis ce sont bien contents tout à fait bien merci beaucoup Marie-Ève si je permettrais on passerait tout de suite à l'autre diapositive dans le fond peut-être pour un dernier échange sur une dernière question avec une merveilleuse enseignante oui c'est ça j'allais dire bien j'allais justement te demander si ça te dérangeait que je fasse ma petite partie avant puis après ça avec le temps qui restera on pourra terminer avec des questions questions échanges juste pour pour être sûre que je manque pas de temps là-dessus en fait on aurait aimé ça juste pouvoir les entendre sur après la pandémie dans le fond quels sont les éléments de l'enseignement à distance que vous allez conserver dans votre pratique oui oui petit résumé très bref puis après ça Marie-Ève va pouvoir vous présenter la fade excellent donc j'imagine je commence moi je vais garder beaucoup de choses en particulier les outils que je me suis créé mes présentations mes vidéos démonstrations sinon ça se peut que je continue à utiliser Classroom peut-être juste pour que les élèves à la maison il y ait des documents qui peuvent consulter je vais voir l'exposition virtuelle aussi je vais l'utiliser il y a plein de choses en général 90% de ce que j'écris je vais l'utiliser même les petits signes comme ça je pense que pour tu sais sans que les élèves aient à prendre la parole qu'on se développe un petit signe comme ça je pense je vais peut-être essayer de l'utiliser en présentiel voir qu'est-ce que ça donne voilà c'est ça merci Mélissa oui je l'ai ouvert c'est bon je sais que tu allais me le dire donc je me suis pris d'avance moi en fait il y a beaucoup de choses que je vais garder comme attend j'ai vu le nom c'est Heidi Heidi désolé Heidi comme Heidi l'a dit en fait tous les logiciels en fait le logiciel comme je dis Piccollage et Bispain mais aussi le Photopi que j'ai vu récemment dans la formation que je vais utiliser donc si on devait retourner à un enseignement 100% présence c'est sûr qu'il y aurait donc c'est sûr qu'il y aurait des façons aussi de garder aussi de garder le cellulaire en classe étant donné que c'est que c'est que c'est bénéfique pour le moment donc garder la plateforme cellulaire en classe pour travailler certains projets de garder les logiciels c'est sûr pour travailler aussi le côté graphisme dessin aussi à l'ordinateur j'aimerais ça aussi garder Teams dans la mesure où les élèves pourraient continuer d'échanger ou de poser des questions j'adore le canal en fait c'est une des trouvailles merveilleuses que j'utilise mais c'est tellement intéressant quand je disais que la façon les élèves ne parlent pas de la même façon lorsqu'ils sont ils ne s'expriment pas de la même façon lorsqu'ils sont sur le canal que lorsqu'ils sont en classe et donc ils ont plus le temps de réfléchir et donc la réflexion est peut-être plus profonde ils sont livrés à leur propre pensée dans leur propre bulle donc quand ils écrivent ils sont plus ils font plus d'introspection donc peut-être garder cette partie-là revenir peut-être avec ma muraille d'expression pour que les élèves puissent aussi faire une sorte d'exposition des travaux des coups de coeur donc il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut les choses qu'on peut garder pour garder aussi pour motiver les élèves aussi de faire en sorte qu'on les récompense sur les bons coups aussi puis ça fait en sorte aussi que les élèves qui se sentent peut-être dépassés par certaines situations peuvent aussi nous rejoindre je dirais à l'extérieur du cadre académique normal donc voilà super merci Nicole idem comme Edith et Melissa beaucoup comme j'ai dit dans ma présentation beaucoup de matériel que je me suis construit pour enseigner à l'école virtuelle vont m'être utile pour l'enseignement en présentiel donc il n'y a rien de perdu dans le fond dans ce que vous avez non 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 c'est même un enrichissement que j'ai vécu je pense que c'est important aussi pour l'ensemble des personnes des spécialistes qui sont là aujourd'hui de dire que tout ce que vous avez expérimenté n'est pas perdu ça fait partie dans le fond de votre développement professionnel de votre bagage puis de juste pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans le fond qui vont être bénéfiques aussi dans votre enseignement donc je vous remercie je vous remercie beaucoup on va continuer avec la présentation de la FAD avec Marie-Ève merci c'est moi qui allais oublier d'allumer mon micro ah oui c'est ça ici donc on a laissé plusieurs ressources qui pourraient vous être utiles autant en enseignement virtuel qu'en classe il y a des padlets justement où vous allez trouver des ressources le site 4 heures du voyons le CSS voyons c'est parti le bourgeois il y a notre wakelet aussi du récit art avec toutes sortes de historielles SA liste d'outils quelconque qu'on peut utiliser idées de projets qu'on peut faire à la maison qui n'inclut pas nécessairement l'éthique juste des projets qu'on peut faire à la maison selon différentes techniques etc donc on a laissé ici plusieurs ressources les titres dans le fond sont cliquables pour aller voir avoir ça donc en ce qui concerne le cours de formation à distance c'est un cours que le récit art a conçu c'est un cours de secondaire 4 plus particulièrement pour la sanction des études alors ça inclut plusieurs 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 choses qui ont été faites depuis deux ans premièrement c'est neuf projets d'art plastique il y en a cinq pour l'instant sur le site donc quatre qui s'en viennent plus de 40 capsules vidéo qui sont sur notre chaîne YouTube sur différents techniques gestes etc c'est plus de 100 infographies aussi que vous pouvez utiliser en classe afficher en classe l'utiliser dans un petit cahier que vous que vous donnez à vos élèves peu importe donc des infographies qui expliquent tous les éléments du vocabulaire en art plastique il y a dix jeux interactifs pour l'appréciation donc il y a trois jeux d'évasion il y a des quiz etc donc des jeux en ligne pour l'appréciation il y a des aides-mémoires qui peuvent être très utiles aux élèves il y a même un outil de planification dynamique pour planifier vraiment toute l'année au complet de tous vos projets vos évaluations etc il y a un guide pour l'enseignant pour se servir de tout ça et il y a six outils d'évaluation et de co-évaluation que les élèves peuvent utiliser pour évaluer leur paire etc donc chacun de ces sites-là sont cliquables alors si vous cliquez dessus vous allez vous rendre par exemple au site ici à la section de la formation à distance sur notre site donc à la base c'est un cours Moodle que vous pouvez télécharger puis inclure dans votre ENA si vous utilisez Moodle sinon on a fait aussi une version PDF alors c'est pour ça que toute la documentation est téléchargeable en version PDF donc la documentation pour les élèves pour l'enseignant les cinq projets qui sont sur le site vraiment là pas à pas tout expliquer en détail les infographies jeux d'appréciation les différents outils d'évaluation tout est vraiment sur le site en ce qui concerne justement les capsules vidéo c'est sur notre chaîne YouTube donc il y a une liste de lecture vraiment dédiée à la FAD alors toutes les vidéos pertinentes à cette liste de lecture là sont ici mais si vous allez vraiment sur le YouTube du récit art vous allez voir on a je pense que c'est 350 400 vidéos quelque chose comme ça il y en a qui datent de plusieurs années c'est sûr mais comme Nicole a dit on est assez prolifique donc à tout on en ajoute régulièrement donc il y en a une ici qui a été ajoutée il y a 13 minutes justement alors vous pouvez vous abonner pour être informé des nouveautés ensuite on a depuis depuis décembre on a mis sur pied un nouveau service d'accompagnement par visioconférence qui s'appelle le RICIAR au bout du fil donc c'est une salle Zoom que nous ouvrons les lundis de 10h à 13h et les jeudis de 13h30 à 16h30 c'est l'horaire qu'on a pour l'instant si ça a l'air d'être bien bien apprécié comme service donc ça va peut-être être reporté aussi en septembre mais pour l'instant c'est l'horaire que nous avons jusqu'en juin et c'est donc gratuit sans inscription on n'a pas besoin de prendre rendez-vous vous entrez tout simplement dans la salle Zoom et vous venez poser vos questions techno alors il faut vraiment que ça soit en lien avec la technologie évidemment étant donné le mandat du RICI c'est d'aider les enseignants à intégrer les technologies en or donc vous venez nous poser vos questions on est deux habituellement pour vous répondre et si besoin on peut créer des petites salles pour se répartir Mélène et moi les différents dossiers les différentes questions donc n'hésitez pas à en profiter ça nous fait plaisir de vous voir et de répondre à vos questions je vous invite également à rejoindre notre communauté notre communauté en or bientôt ça va être quand même encore plus important de s'inscrire parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à une espèce d'espace sécurisé sur notre site bientôt parce que justement les SAE et tout ça vont se retrouver sur un espace sécurisé gratuit toujours mais il va falloir vraiment que vous soyez inscrits pour pouvoir y accéder donc si ce n'est pas fait je vous invite à le faire tout de suite c'est un petit formulaire très très rapide à répondre avec votre discipline etc puis ça vous permet également de recevoir directement par courriel notre infolettre qui sort quelques fois par année on n'est pas on n'est pas harcelant on ne sort pas une infolettre par semaine il y en a peut-être 4-5 dans l'année pour consulter nos webinaires donc depuis le printemps on a fait plusieurs webinaires qui sont disponibles sur notre site web donc dans la section formation il y a des web séparés justement par saison donc une section webinaire printemps une section automne puis maintenant les webinaires d'hiver alors le webinaire d'aujourd'hui va se retrouver justement sur cette page-là et dans notre YouTube dès que je vais avoir traité la vidéo vous voyez en bas les icônes de nos différents médias sociaux donc vous pouvez nous suivre sur Facebook YouTube Instagram Twitter et Pinterest Pinterest c'est plus là où on met des idées de ressources mais Facebook c'est là où on est vraiment plus actifs au niveau des informations des mises à jour etc ça serait sur Facebook qu'on a l'information la plus rapide Marie-Laude oui donc je vous invite à aller sur le Menti Menti Meter alors soit de scanner le code avec votre téléphone ou encore est-ce que tu as mis le est-ce que quelqu'un a mis dans le chat je peux le mettre est-ce que quelqu'un l'a mis je peux le faire ou d'écrire menti.com et de d'entrer le numéro du code et là dans le fond c'est ça j'espère juste que ça va bien fonctionner parce que j'avais comme trois types de questions donc je viens de déposer le lien directement dans le clavardage c'est possible d'aller cliquer directement sur celui-ci si il y a des mathématiques vous pouvez nous signifier aussi donc juste pendant que vous êtes en train de remplir dans le fond les questions du du menti on veut vraiment prendre le temps de pouvoir d'un vous remercier d'avoir été présent à la formation mais également je veux remercier évidemment Marc-Claude et Marie-Ève qui qui sinon la formation d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu évidemment mais surtout dans le fond nos trois enseignantes donc Ivy Mélissa et Nicole un immense merci pour votre générosité ce matin c'est vraiment très apprécié que vous ayez partagé avec nous dans le fond votre expérience votre expertise merci beaucoup à vous donc on vous rappelle également que cette formation là a lieu grâce à la collaboration du récit des arts du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois et du centre de service scolaire de la Pointe de l'Île donc on vous remercie beaucoup puis évidemment Marc-Claude à moins que tu voulais ajouter autre chose au Marie-Ève également mais sinon moi je vous serais très une bonne journée une bonne continuation évidemment puis peut-être à une prochaine fois merci beaucoup tout le monde merci aux enseignants qui ont été vraiment formidables oui merci vraiment merci 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 à tout le monde merci 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 beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?